Merci beaucoup pour cette note de production. J'espère que tout le monde m'entend bien. Oui. Parfait. Alors, merci beaucoup pour tenir dans le temps. Je voudrais maintenant faire rapidement mon allocution. Je suis professeur Amalama Guédou-Martin de l'Université Péloforogon-Koulibaly de Kourougou en Côte d'Ivoire. Et je voudrais, en termes d'allocution, saluer mesdames et messieurs les membres du comité scientifique du colloque, mesdames et messieurs les membres du comité d'organisation, chers collègues modérateurs et rapporteurs des pannels du colloque, mesdames et messieurs les communicants, tous en vos rangs, grades, titres et qualités, chers participants au colloque. C'est un grand honneur et un très grand plaisir pour moi de vous saluer depuis la Côte d'Ivoire et vous remercier pour votre participation massive et distinguée à la première édition du colloque international transdisciplinaire organisé par le réseau des chercheurs de l'Afrique contemporaine et l'initiative de recherche et d'analyse pour le développement durable en Afrique centrale sur le thème « Défis et perspectives de la recherche scientifique en Afrique ». Ce colloque, qui est essentiellement en ligne et entièrement gratuit, a pour objectif de questionner et faire l'état des lieux, des cris, entendus ici comme un son intense causé par la douleur et surtout les crises et défis de la recherche scientifique en Afrique. C'est une série de trois colloques respectivement planifiés pour avril, juillet et novembre 2023. Ce colloque d'avril, dont salut celui d'aujourd'hui, a enregistré plus de 250 propositions de résumés, exactement 258 propositions de résumés, mais après une triple instruction des différents résumés, 150 propositions de résumés ont été acceptées par le comité scientifique que j'ai l'immense honneur de présider. Les communicants de ce jour reviennent essentiellement de l'Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, de la Guinée, du Cameroun, du Congo-Kissansa, du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Mali, de Magadraca, du Niger, du Sénégal, du Togo, de la France et de l'Espagne. C'est donc le lieu pour moi de remercier très sincèrement tous les membres du comité scientifique et les dynamiques membres du comité d'organisation qui, de près ou de loin, ont rendu possible cette tâche. Je voudrais très particulièrement saluer et féliciter les collègues Dr Giselin et Sommé-Lélé, Dr Claude-Aline Nozobo, Dr Lopez-Emmanuel Oscar-Kofi, Mme Salima Sali et le doctorant Bikoloko-Wizambi, ainsi que tous ceux dont le nom n'est pas mentionné ici, mais qui ont œuvré de façon âpre et distinguée pour que les tâches à leur confier connaissent une réalisation et un succès. L'heure n'est pas au long discours, mais à l'écoute des communicants à qui j'adresse mes vives félicitations pour l'acceptation de leur proposition de résumé de communication. Je voudrais ainsi profiter de mon temps de parole pour leur rappeler à nouveau que les actes du colloque seront publiés dans une revue scientifique à l'Université de Lyon en France après instruction des propositions complètes. Nous leur prions donc de bien vouloir mettre tout en œuvre pour que la montée finale de leurs différentes communications soit de très grande qualité pour être acceptée pour publication. D'ici là, je souhaite une très bonne chance à tous et à chacun et j'ai pris le tout puissant pour que notre messe scientifique soit un total succès. Au demeurant, je voudrais, avant de clore mes propos, présenter mes excuses aux participants pour les imperfections qui pourraient subvenir pendant les deux journées de colloque du 28 et du 29 avril ainsi que celles du 8 et du 9 mai 2023 prochains. Bon colloque à toutes et à tous. Je vous remercie. Merci professeur, mon allocution. Merci beaucoup. Merci professeur. Est-ce que M. Achille est là pour annoncer le prochain? Pour annoncer Mme Maline? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Merci donc au professeur J. Duparton à Malaman pour ses souhaits de bienvenue. À présent, nous allons écouter le docteur Claude-Aline Zorbo de l'Iradac. Docteur, à vous la parole. Allo, le docteur Claude-Aline Zorbo est en ligne? Elle aurait des soucis de connexion. Voilà, donc je pense qu'on peut avancer. Oui, le temps d'avoir le docteur Claude-Aline Zorbo. Je crois qu'on va passer la parole au docteur Giselin Esomelele, fondateur du réseau des chercheurs. Docteur, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien, docteur. Très bien, merci. Merci, M. Achille, de me passer la parole. Chers collègues, chercheurs, étudiants et participants, je suis Giselin, je suis le docteur Giselin Esomelele, CEO fondateur du réseau LKAC et diplômé de l'Université de Lyon-Saint-Etienne en France. À la suite du professeur Amalaman, l'honneur m'échouera de célébrer cet acte d'ouverture du tout premier congrès international transdisciplinaire qui a été pensé par nous et pour nous. Le thème est fort évocateur, si tant il est que nous sommes constamment témoins des difficultés auxquelles font face les chercheurs et la recherche scientifique en Afrique. Ce colloque a été pensé pour apporter une tentative de réponse scientifique aux problématiques d'une recherche scientifique plus en dialogue avec nos sociétés et les défis socioprofessionnels auxquels ils font face au quotidien. Il réunit alors des experts de différents horizons des scientifiques, d'éminents universitaires et praticiens qui vont tout à tout se succéder chacun pour diagnostiquer les défis et les perspectives de la recherche scientifique en proie aux crises de toute nature. C'est aussi une occasion de partager, d'échanger, d'apprendre, de collaborer et de se créer des réseaux. Comme l'a dit le professeur Amalaman, nous avons un programme riche et passionnant pour les prochains jours avec plus de 150 communications orales qui, durant cinq jours, vont partager avec nous les résultats de leurs réflexions. Je suis persuadé que ce colloque sera grâce à la participation active et engagée de chacun et de chacune. Je me réjouis de penser que vous profiterez, nous profiterons aussi de cette occasion pour nouer de nouveaux contacts, renforcer les relations existantes et collaborer afin de poursuivre le combat qui vise à statuer que les universités sont des acteurs clés et des catalyseurs du développement économique, social, politique et culturel de nos nations. Comme l'affirmait le philosophe et sociologue français Victor Bach, les universités sont les lieux où se forme l'élite intellectuelle d'un pays, où se forgent les idées qui déterminent l'orientation culturelle et scientifique de la nation, où s'élaborent les réformes sociales et politiques qui marquent l'évolution des pays. Pour finir, je tiens à remercier tous les membres du comité d'organisation et du comité scientifique qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous soyons réunis ici ce jour. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de la docteure Claude-Aline Zobo de l'Institut des relations internationales du Cameroun et du professeur Amalaman qui ont cru à ce projet et qui ont accepté de collaborer et de le coordonner. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque. Je le déclare ouvert. Je vous remercie. Merci. Alors, je crois que ma parole revient à Achille. Merci beaucoup, Achille. Oui, merci beaucoup pour ça. Surtout, merci au docteur Gisela Lélé pour sa précision et sa concision dans son discours et dans le respect du temps. J'espère donc qu'il en sera de même tout à l'heure pour les collègues de notre panel qui portent sur la formation, l'employabilité et l'insertion professionnelle des diplômés en Afrique. Nous aurons donc dans cet atelier six communications. Nous aurons droit à six communications. La première communication sera faite par Abdou Salatou. Elle porte sur l'enrichissement illicite de l'élite et victimisation de la jeunesse africaine, une étude post-moderniste dans l'équipé malaise. Et je m'en vais de Jean-Echenon. La deuxième communication sera celle de Kafaou Yaos Saturna, David, qui porte sur l'émergence d'une expertise en anthropologie du patrimoine, à l'employabilité en Côte d'Ivoire. La troisième communication, celle de Bakala Alima, qui porte sur l'employabilité et insertion professionnelle au Maroc, rôle de l'université. La troisième, la quatrième communication, j'allais dire, intitulée insertion et employabilité dans les institutions professionnelles d'enseignement supérieur, cas des masters professionnels de l'université de Marois. Elle sera présentée par Bidias Thierry Benoit, Aminatou Lawan, Ramatou et Aboubakar Amada. La cinquième communication portera sur les besoins des entreprises en compétences et employabilité des diplômés au Maroc. Elle sera présentée par Latifa Benazi. La sixième et dernière communication, notre panel, sera présentée par Magne Bobda, Martine Asser. Elle portera sur la problématique de l'inadéquation formation-emploi et la crise de l'emploi au Cameroun. Sans plus tarder, nous allons donc passer la parole au Dr. Salatou. En fait, doctorat. He's a doctorate student at the Faculty of Arts of the University of Marois. Abou Salatou is finalizing a doctoral thesis PhD in French modern letters on poetisation of the postmodern character in some romantic words of Jean Eschenoz and Milan Kundera, a former Normalian. He's also a French teacher at the classical and modern high school in Marois. So, Zia Collette, you have the floor. You are welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Mr. Abou Salatou? Is Mr. Abou Salatou online? So, you have the floor. Docteur, au suivant, hein? Well, if he's not around, then let us go to the second communication. La deuxième communication porte sur l'émergence d'une expertise en anthropologie du patrimoine à l'employabilité en Côte d'Ivoire. Elle sera présentée par Akafu Yaou Saturna, qui est ancien chercheur, maître assistant à l'université Félix au Fouette au Fouette-Bouaï. Chers collègues, vous avez la parole si vous êtes en ligne. Docteur, Akafu Yaou Saturna, vous êtes en ligne? Docteur, vous êtes en ligne? Si le docteur Akafu Yaou n'est pas encore en ligne, je crois que nous allons passer à la troisième communication, celle de Bakala Halima, qui porte sur l'employabilité et insertion professionnelle au Maroc, rôle de l'université. Un bref mot sur le... Allô, docteur, Balaka, vous êtes en ligne? Oui, vous êtes en ligne? vous êtes en ligne? Docteur Balaka, vous êtes en ligne? Le docteur Balaka n'est pas en ligne. À présent, nous allons accueillir le quatrième communicant, qui probablement sera le premier, Bidia Thierry-Benois, qui va nous parler de l'insertion et employabilité dans les institutions professionnelles d'enseignement supérieure qu'à des masters professionnels de l'université de Marois. En effet, le docteur Bidia Thierry-Benois, doctorant en histoire économique et sociale à l'université de Yaoundé 1, il appartient donc au laboratoire des sciences historiques de l'université de Yaoundé 1. Monsieur Bidia, chers collègues, gardez-vous la parole. Vous me suivez? Le collègue Bidia c'est en ligne? Le collègue Bidia c'est en ligne? Oui, je suis en ligne. Vous avez la parole, chers collègues. D'accord. Merci à tous et je vous remercie déjà de la plateforme que vous avez lancée et je vous remercie. Je remercie également les différents membres du comité d'organisation d'avoir organisé ce colloque. En effet, notre thème porte sur l'employabilité, l'inception et l'employabilité dans les institutions professionnelles d'enseignement supérieur. Ça, des masters professionnels de l'université de Marois, Cameroun. En termes d'enguise d'introduction, il faut noter que la crise économique de la décennie 80, frappée par la plupart des états d'Afrique centrale, a été à l'origine de plusieurs mots. L'on observait alors un manque à gagner dans l'incertion et l'employabilité des jeunes étudiants aux sorties de leur parcours universitaire. De ce fait, la question de la professionnalisation des universités occupe une place de choix dans l'optique de booster l'emploi et faciliter l'accès aux diplômés dans les marchés. C'est la raison pour laquelle à côté de ces institutions se greffaient des masters à la fois académique et professionnel permettant de répondre aux questions d'employabilité. L'inception professionnelle des étudiants est une préoccupation majeure pour les étudiants, pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Dans le contexte des masters professionnels de l'université de Marrois, cette question est d'autant plus importante que ces étudiants ont choisi des formations qui se veulent très professionnelles et qui doivent leur permettre de s'insérer rapidement dans le monde de l'emploi. En termes de problématiques, il est question ici, au regard de la problématique de l'employabilité qui s'est réveillé au Cameroun, en quoi les masters professionnels constituent-ils un facteur de l'insertion des étudiants au sorti de leur formation. Sur la base des enquêtes de terrain, entretien et les questionnaires, nous avons adopté une approche d'analyse hypothético-déductive. L'objectif de cette recherche vise à analyser le contenu et la pertinence des masters professionnels dans l'insertion des diplômés dans le marché de l'emploi. Il s'agit également d'une part de présenter la situation de l'insertion et l'employabilité des masters professionnels et d'autre part d'élaborer les stratégies d'insertion professionnelle pour un emploi des diplômés après la formation. En grand un sur la situation de l'insertion et l'employabilité des masters professionnels, nous allons monter ici les diagnostics et l'insertion de l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Montréal. On peut noter également ici que dans cet environnement le diplôme ne facilite plus nécessairement l'insertion professionnelle puisque le taux de chômage augmente avec le niveau d'instruction. Dans une enquête de l'Organisation Internationale du Travail en 2018, les chiffres concernant l'imploiabilité des diplômés de l'enseignement supérieur sont les suivants. 10% des diplômés s'auto-emploi, 47% trouvent un emploi dans un secteur classique, primaire, secondaire et tertiaire. 15% sont dans l'informel. Cette analyse démontre à suffisance que les diplômés du supérieur rencontrent énormes difficultés pour un accès à l'emploi. Le diagnostic de l'insertion des étudiants en master professionnel de l'Université de Montréal repose sur l'analyse des taux d'emploi des diplômés, de leur niveau de qualification, leur statut professionnel et leur niveau de rémunération. D'après certaines enquêtes sur le terrain, les taux d'emploi des diplômés en master professionnel de cette université sont variables et dépendent en grande partie du secteur d'activité et de la spécialité du diplôme obtenu. En effet, les secteurs porteurs de l'emploi tels que le management, la paix et la sécurité, l'administration, l'éducation, le commerce et l'industrie sont plus propus à l'inception professionnelle des diplômés. Alors, en ce qui concerne l'analyse des caractéristiques et résultats de l'inception professionnelle, on peut noter que d'après les membres de cette institution, 96% du taux d'inception professionnelle sont réalisés dans cette université. à la fin de l'année académique 2021, l'établissement a délivré 40,386 diplômes répartis en 20... 40,386 diplômes environ 29,000 pour l'école normale supérieure, 7,000 pour les ingénieurs de l'école naturelle supérieure polytechnique et de la faculté de mine et des instituts étrôlières et 3,000 pour les titulaires des établissements classiques. Alors, cette analyse des caractéristiques et résultats de l'inception et la actualité des étudiants en master professionnel montre que le taux d'inception est relativement bas mais que la qualité de l'emploi obtenue et la rémunération sont souvent suffisantes. Les résultats de cette étude démontrent que les diplômés des master professionnels de l'Université de Marrois ont besoin d'une formation plus adaptée aux besoins du marché et de l'emploi ainsi qu'un accompagnement soutenu pour faciliter l'inception professionnelle. Alors, en ce qui concerne maintenant les stratégies d'inception professionnelle des master de l'Université de Marrois, nous avons élevé cela trois différentes stratégies et les questions ici de développer le partenariat entre les universités et les entreprises. Ceci dit, les entreprises peuvent apporter leur respectue et leur connaissance du marché du travail pour adapter les formations proposées par l'université aux besoins du monde fonctionnel. Alors, ces partenariats peuvent être établis sur plusieurs formes, notamment la création des chefs d'entreprise, la collaboration pour des projets de recherche, des contrats de formation en abstinence ou en stage. Le deuxième point concerne également l'amélioration des enseignements en rapport avec le marché de l'emploi. Puisqu'on note également que dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur, il y a un décalage entre l'adéquation entre les enseignements et le marché de l'emploi. Il est donc important d'améliorer les enseignements en fonction des exigences du marché de l'emploi. Il s'agit ici de professionnaliser les enseignements pour la conquête du marché de l'emploi en général et l'adéquation formation et emploi. Le troisième point ici renvoie au renforcement des stages professionnels et des programmes d'appui à l'employabilité des diplômés du superieur. Il faut noter que les stages professionnels sont une occasion pour les étudiants de mettre en pratique les compétences pratiques acquises à l'université et de développer des compétences professionnelles supplémentaires qui peuvent être valorisées lors de la recherche de l'emploi. En termes et en guise de conclusion, cette étude visait à analyser l'incertion et l'employabilité des diplômés des masters professionnels de l'Université de Marois. Les résultats issus de cette recherche montrent que l'employabilité des étudiants à master professionnel de l'Université de Marois dépend fortement de l'expérience optionnelle, du niveau de qualification et la capacité d'adaptation aux exigences du marché de l'emploi. Ce problème d'accès au marché de l'emploi est aussi lié à l'inadéquation entre formation et emploi, curricula et entreprise et enfin le faible partenariat entre les universités et les entreprises. Cependant, pour parler à ce problème, il est question de professionnaliser les enseignements en fonction de la demande des artistes, renforcer les stages professionnels et mettre sur pied des projets de renforcement de l'employabilité des diplômés de l'enseignement supérieur. Sur ce, nous vous remercions pour votre bienveillance et attention. Merci. Merci au collègue Bidias pour sa précision et sa concision dans son exposé. Évidemment, le collègue a abordé une question importante, celle des masters professionnels. L'étude pourrait même être étendue sur l'étendue du territoire camerounais pour voir effectivement l'impact au regard de l'employabilité dans les institutions professionnelles. Je crois que c'est une question qui est pertinente et qui mérite toutes les réflexions possibles. Alors, la cinquième communication, celle de Latifa Benazi, elle est en ligne. Madame Latifa. Apparemment, Latifa Benazi. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Docteur Akafou, je viens d'être en ligne, j'ai eu des problèmes de connexion ici à la fois départ. Je suis le deuxième communication du jour. Dominique communiquant. Dans ce cas, nous vous donnons tout de suite la parole, docteur. vous avez pour votre merci. Bien. C'est bon, je peux y aller? Je peux y aller? Vous avez la parole, vous avez dix minutes. D'accord. Merci à vous. Je me propose d'intervenir ce jour sur l'émergence d'une expertise en anthropologie du patrimoine ou expertise en anthropologie du patrimoine contributive à l'employabilité et à la cassée de l'employabilité en Porte d'Ivoire. Donc, ce travail va s'articuler autour d'un plan présenté comme suit, des propos introductifs qui vont planter le contexte, une approche méthodologique, bien entendu, qui nous permet de discuter autour de deux résultats, enfin, décliner en trois parties. D'abord, le positionnement théorique de l'anthropologie, l'émergence du patrimoine avec la science anthropologique en connexion et puis l'expertise professionnelle qui se dégage. Donc, à propos introductifs, on peut retenir que la question de l'employabilité dans l'enseignement supérieur est une équation qui est à l'ordre du jour en Côte d'Ivoire. Donc, au regard même de l'actualité de l'incidence et remont, de la question des diplômés, docteurs en tête d'emploi. Donc, le gouvernement fait sa part, sauf que la réalité c'est que la question de l'emploi est vraiment complexe. Alors, le constat en péril relève que le système éducatif se trouve à l'épreuve du déficit de planification entre les nombres croissants des diplômés, les offres de formation et les possibilités d'emploi pour l'incidence professionnelle. Donc, au niveau de la communauté universitaire, nous appartient, selon les différentes réformes qui ont été mises en oeuvre, de faire en sorte qu'il y ait des possibilités d'inception professionnelle en partie de formation basique fondamentale que l'université a l'habitude de donner. dans ce contexte, au niveau des sciences anthropologiques, la question s'est posée de savoir comment valoriser et opérationnaliser la diversité des disciplines de formation universitaire pour engager des domaines de spécialisation et d'intégration professionnelle adéquates et indispensables. Quelle est donc au niveau de la science anthropologique sa part des contributions sur la question de l'employabilité. Alors donc, cela nous va explorer la question à partir d'un diagnostic descriptif et analytique des données empiriques. Bon, une revue documentaire sur les questions d'emploi du patrimoine de l'anthropologie de manière générale et spécifique a été faite dans l'entretien systématique avec des acteurs du système de l'université, des formations professionnelles, des ministères de l'enseignement supérieur et des ministères de l'emploi ont donc été expériencés. Alors donc, pour nous, la position théorique de l'anthropologie fait que c'est une discipline qui est transversale aux sciences humaines et sociales. Donc, pour l'objet d'études, l'homme au centre des diverses dimensions historico-culturelles, économiques, biologiques et écologiques. Donc, ce vaste champ-là est un vivier que nous pourrons exploiter en termes d'orientation scientifique, mais aussi en termes de l'entretien professionnel à partir de la variabilité bioculturelle qui met l'homme au centre de son espace et dans son évolution temporelle. Alors, les traces matérielles de ce continuum existentiel permettent au peuple de se retrouver dans une configuration à la fois ancestrale, contemporaine et dynamique où la question du patrimoine reste au cœur des différentes relations que l'homme a avec les composantes existentiels. Donc, ce patrimoine est un facteur à exploiter. Du coup, le patrimoine devient donc objet d'étude de l'anthropologie. Donc, selon la diversité des terminologies, on parlera de patrimoine naturel, patrimoine culturel ou patrimoine archéologique, soit matérielle ou immatérielle selon les obédiens scientifiques. Donc, pour la question de l'exploitation de ce champ ou de cette donne ou alors de cet élément patrimonial qu'est l'ensemble des composantes à la fois ancestral, à la fois bien matériel, à la fois site naturel, à la fois patrimoine dit humain, dans toutes ces composantes, l'anthropologie se trouve donc comme la science qui met en interrelation les éléments du patrimoine avec la question de l'appropriation, la question de la propriété humaine et donc la valorisation de ces éléments-là dans le domaine à la fois de la valorisation écomusiale, dans le domaine de la valorisation des composantes de la biodiversité, tout cela comme un atout à exploiter pour le développement local à partir d'une approche touristique, n'est-ce pas, mise en branle. Donc, les expertises qui se développent sont nombreuses et diverses. Dans les cas actuels, nous sommes donc orientés sur la mise en œuvre à part les expertises d'intervention qui sont d'obédience anthropologique dans divers secteurs d'activité. Deux certificats ont été mis en route en termes de formation pour renforcer les capacités de définir les domaines d'expertise, à savoir l'anthropologie du patrimoine en lien avec le développement local, donc qui permet d'intervenir sur les questions liées au développement local en collaboration avec les collectivités décentralisées et toutes les structures annexes et connexes. Ensuite, la question des dynamiques anthropiques et de l'éco-conservation. Donc, vous voyez là que nous nous trouvons dans la question de la valorisation de ce qu'on appelle le patrimoine naturel, mais donc, l'homme est en interrelation avec son milieu, donc dans ces conditions, les cas de vie, les services écosystémiques, tous ces éléments-là permettent donc de retrouver l'anthropologue au cœur de cette exploitation, à la fois à lui donner une trajectoire de spécialisation, une trajectoire de capitalisation et donc un vivier d'emploi pour permettre, n'est-ce pas, les sections professionnelles des jeunes diplômés en Côte d'Ivoire. Je voudrais m'arrêter là. Je vous remercie. Merci au docteur Akafou pour sa concision. Comme on dit, la contrariette, l'esprit, c'est la décembre de la santé. Est-ce que Magne Mbobda, elle est en ligne, Magne Mbobda, la collègue est en ligne? Apparemment, non. Nous allons revoir si Abdou Salatou est en ligne. Chers collègues, vous êtes en ligne? Apparemment, non. Bacala Alima est en ligne? Je crois que les autres collègues ne sont pas en ligne. Eh bien, les autres collègues n'étant pas en ligne, je crois que nous sommes arrivés au terme de ces exposés. Nous allons donner la possibilité de poser quelques questions aux deux exposés, notamment les collègues Je suis en ligne. Je suis en ligne. Voilà. Vous avez donc la parole. Allô? Allô? Vous avez la parole. Merci beaucoup. Le temps de partager mon texte, s'il vous plaît. d'accord. D'accord. 10 minutes. D'accord. D'accord. Je suis... Oui. Bonjour, chers panélistes, bonjour, chers participants, pour ce grand rendez-vous que vous nous accordez et pour le fait que vous nous associez aussi à ce panel et pour le grand colloque de la Côte d'Ivoire. mon thème intitulé « Enrichissement illicite de l'élite et victimisation de la jeunesse africaine, études post-modernistes dans l'équipée malaise » et je m'en vais de Jean-Equénose. Ce sujet porte sur quatre plans dont en dehors de l'introduction, on a le contexte problématique, l'insertion théorique et les intérêts de l'étude et de la conclusion. Monsieur le modérateur, ici, la thématique de l'enrichissement illicite s'inspire des problèmes liés des problèmes « Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, vous avez la parole. D'accord. Je disais je disais tantôt que la thématique s'inspire des problèmes contemporains. parce que nous avons constaté que l'Afrique contemporaine se présente au monde comme le premier foyer de l'insécurité, de la misère, du chômage, de la révolte et de la violence. Ces valeurs émergent de milieux jeunes victimes de l'enrichissement illicite de son élite individualiste. Nous avons constaté que les braquages à la main armée, les prises d'otages, les criminalités, le terrorisme existant par de la violence. Il faut que le collègue coupe sa vidéo parce que sa connexion est très mauvaise. Si vous pouvez lui demander d'arrêter sa vidéo pour qu'on puisse l'entendre. chers collègues, Abdou Salatou, coupez votre vidéo, je vous en prie. Vous avez coupé votre vidéo ? Je crois que sa caméra est coupée maintenant. Ah oui, quelqu'un qui lève la main. C'était tout simplement pour lui faire signe d'arrêter la vidéo. Peut-être en entendant Achille, il faudra demander si le prochain communicant est là, dans la liste. Oui, merci, professeur. Est-ce qu'il y a un autre communicant à Kafa ? Est-ce qu'il est là ? La Difa, est-ce qu'elle est là ? Elle est là ? La Difa a déjà communiqué. A Kafa où ? La Difa a déjà communiqué. Je viens de communiquer tout à l'heure là. Oui, oui, merci de nous le rappeler. Bacala, Bacala Halima. La Difa Benazi. Je crois que nous avons perdu le collègue Abdou Salatou et ça va nous permettre de poser une question ou deux en attendant que le collègue revienne. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, la communicante numéro 6 qui a fait un message pour dire qu'elle était là. Elle a donc la parole Mayem Bogda qui va nous parler de la problématique de l'inadéquation formation, emploi et la crise de l'emploi au Cameroun. Chers collègues, vous avez la parole. Allô ? Bonjour. Est-ce que vous me recevez ? Bonjour. Oui, nous vous entendons parfaitement. Ah, très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous les participants et aux professeurs qui sont avec nous. j'ai eu un peu de mal à me connecter mais je crois que ça va. Je ne sais pas si vous me recevez si la qualité du son ça va ? C'est parfait. On vous entend très bien. Merci. Très bien, merci. J'essaye de partager avec vous le PowerPoint. Je ne sais pas si vous le percevez. vous l'avez ? Pas encore, il y a un peu de téléchargement. D'accord. Donc, s'il vous plaît, veuillez me signaler dès que vous l'avez pour qu'ensemble nous puissions suivre la présentation. Nous ne l'avons pas encore mais nous croyons que vous pouvez tout de même donner le temps que vous avez de charge. D'accord, merci beaucoup. Alors, je suis... Oui, oui, madame, vous êtes en ligne ? J'ai l'impression que nous avons perdu la collecte. qui est une crise de l'emploi au Cameroun. Merci, je peux continuer. Ah, on vous en prie, madame. merci. Alors, nous avons présenté notre proposition avec... En fait, notre proposition se décline autour de quelques points, notamment le contexte, la problématique, l'objectif général, les méthodes, les résultats auxquels nous sommes parvenus et quelques conclusions. bien, pour ce qui est du contexte, nous pouvons dire que la question de l'inadéquation formation en peu au Cameroun et en Afrique subsaharienne se pose avec acuité en termes de non-correspondance, souvent floue, entre les besoins en compétence de l'économie et les formations offertes par les systèmes éducatifs. Malgré, cependant, les manquements et limites majeures que connaît le système éducatif camerounais en l'occurrence, les formations, on ne saurait passer sous silence la richesse et la diversité de l'offre de formation qui est disponible. Aujourd'hui, avec la politique nationale de développement qui vise à articuler les stratégies sectorielles autour du développement industriel et des services, en tant que point focal des enjeux économiques à moyen et long terme devant conduire à l'émergence. Ceci est tiré de la stratégie nationale de développement de 2020 à 2030. La prospective, cependant, étant un important support de planification, nous nous intéressons à la question de savoir quels sont nous intéressons à la question de savoir quels sont réellement et concrètement en termes de nombre, en termes de secteur et de niveau, les besoins en qualification que le système productif camerounais manifeste et que le système éducatif, après plus de deux décennies de stratégie, n'arrive toujours pas à satisfaire. éducatif. Ça, c'est notre problématique centrale, puisque les questions de chômage, de sous-emploi sont principalement imputées depuis pas mal de temps au système éducatif qualifié de théorique, de généraliste qui forme inutilement et à outrance notamment des linguistes, des littéraires, des juristes, etc. Donc, l'économie n'a clairement pas besoin. Cette représentation stipule que ce sont des filières dont l'ouverture principale est l'enseignement. Mais alors, nous nous demandons aussi, est-ce qu'en réalité, le besoin d'enseignants, d'enseignants, par exemple, en langue au Cameroun est totalement ouvert? La réponse, elle frappe directement, c'est non. Il y a un besoin réel d'enseignants qui reste encore à couvrir. Pourtant, cette potentielle ressource humaine qui est mise à disposition par le système de formation est en proie au chômage. Ceci parce que la profession enseignante pour le cas d'espèce est aussi bien dévalorisée par le mauvais traitement salarial qui réduit la représentation sociale à une idée totalement négative. Le problème, alors, n'est donc pas forcément la masse de diplômés en lettres ou en sciences juridiques, etc. Le problème n'est pas la masse critique de diplômés, mais peut-être l'incapacité du système productif à capitaliser cette ressource. Notre objectif est donc ici de faire un examen diagnostique de la situation de la situation d'inadéquation formation emploi qui prévaut actuellement au Cameroun. Pour saisir cette préoccupation, nous avons réalisé une étude théorique et empirique qui a consisté à recueillir et analyser des données textuelles qualitatives, tirer les stratégies sectorielles de certains organes en charge des questions de l'emploi et de la formation. Ceci pour mieux appréhender la tangibilité du lien entre la notion de la formation et celle de l'emploi et le trait d'inadéquation qui est toujours impliqué à l'intérieur. Au-delà de tout cela, nous avons aussi voulu voir le niveau ou les dissonances entre politique d'emploi et politique d'éducation, le niveau où les dissonances se font ressentir, les leçons qui en découlent. Cette analyse nous a permis d'arriver à quelques éléments. Notamment, nous avons compris qu'il existe dans les stratégies sectorielles une réelle volonté de créer une véritable articulation entre formation et emploi et de plus qui est le lien entre la formation et l'emploi de manière opérationnelle reste intangible et surtout inefficace en raison d'une absence réelle de coordination entre les politiques sectorielles des instances en charge de l'emploi et de la formation. On s'est également rendu compte qu'il existe en termes d'offres de formation un éventail extrêmement riche qui démontre contrairement à ce qu'exprime l'opinion que le système éducatif fournit des compétences dont l'économie a besoin dans les domaines classés porteurs pour le développement. Pour preuve, les domaines classés porteurs pour le développement au Cameroun sont le domaine des infrastructures, la filière du bois et de la transformation du bois, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie extractive, les technologies de l'information, la communication, l'économie verte et on se rend compte que le système éducatif offre largement des formations et des spécialisations dans ces domaines. Pour terminer, nous sommes arrivés à quelques conclusions, notamment celle de savoir qu'à la question principale de cette étude qui portait sur l'identification des besoins réels en compétences que le système productif manifeste, nous nous sommes rendus compte que le système éducatif camerounais forme effectivement en adéquation avec les besoins de son économie. C'est-à-dire que les domaines qui ont été cités comme domaines porteurs, le système éducatif arrive à produire des ressources humaines nécessaires, des ressources humaines suffisantes et hautement qualifiées pour satisfaire ce besoin. Cependant, le lien n'est pas parfait, le travail reste à faire quant au développement par exemple du secteur informel qui est le principal employeur, ce qui signifie que le problème n'est pas forcément l'inadéquation entre les formations et l'emploi, mais c'est la crise de l'emploi qui prévaut parce que le système productif n'arrive pas à aspirer toute la ressource qui lui est soumise. Il est donc temps d'améliorer la communication entre les systèmes éducatifs et le système productif dans une logique d'amélioration continue des formations, d'amélioration de la pertinence, d'amélioration de la qualité de ce qui est déjà offert. Ceci pour mieux fédérer les deux systèmes. De manière opérationnelle aussi, il est recommandé au système éducatif de penser, au système éducatif camerounais, de penser à une alternance concrète en formation. Ceci, c'était pour clôturer notre recherche. Nous vous remercions pour votre aimable attention. merci. Merci bien à la collègue. Merci à la collègue Magne, Mbobda, Martine. D'ailleurs, la seule voix, la seule voix féminine de notre planète. On a bien de m'aider à vous connecter et votre question communication va certainement permettre à la communauté scientifique de pouvoir étendre toutes les réflexions là-dessus. Alors, on aurait dû donner une minute pour des questions et réponses, mais malheureusement, au regard des impératifs de temps, nous allons poursuivre la réflexion en dehors de ce colloque et sur ce, nous allons exposer que nous avons modéré. Je voudrais d'ailleurs dire merci au comité d'organisation qui m'a fait confiance en me choisissant pour modérer effectivement ce panel. Alors, merci au Dr. Abdou Salatou, merci au Dr. Akap Oyao Satura, merci à Bakala Halima, merci à Didier Thierry, merci à Nadifa Benazib, merci à Amany Mbobda Martin pour l'ensemble de ces communications. Alors, je vais passer mon siège, mon fauteuil au Dr. Nyangon Vini de l'Université de Ngaoundé pour la suite. Docteur, vous êtes là? Merci, docteur, je vous cède mon siège. Oui, merci, merci. Vous m'entendez? Nous entendons très bien, docteur. D'accord, merci, nous allons passer au second panel. Si vous êtes prêt. Allez-y, docteur. Bien sûr, allez-y, il faut présenter les communicants de votre panel. Oui, oui, oui. Alors, il s'agit de, nous allons commencer, nous avons six communicants. Il y a Saïda Salem et El Medad. Pardon? Allez-y, docteur, allez-y, docteur, allez-y, docteur. Il y a Saïda Salem et El Medad Faten. Saïda Salem doctorant en didactique des disciplines et pédagogie à l'Université virtuelle de Tunis qui vont parler de la posture professionnelle de l'éducateur spécialisé. Par la suite, il y a Kané Ousmane, Westphal, Ruth, Donna et Amadou Ndiaye qui vont parler des technical and vocational education and training. Par la suite, nous avons Kwame Bigouré Roland, doctorant en criminologie à l'Université Oufouette-Boigny qui va nous parler de la violation des jeunes diplômés travaillant dans le secteur informel en Côte d'Ivoire. En quatrième lieu, nous avons Yon-Li Taladi Narcis titulaire d'un doctorat en sociologie enseignant chercheur à l'Université Joseph Kizébo qui va nous parler de l'insertion socioprofessionnelle des jeunes au Burkina Faso. En cinquième lieu, nous avons Mimouni Djamila, doctorante en didactique des sciences physiques et techniques et Kylani Shiraz qui vont nous parler de la recherche exploratoire sur l'enseignement universitaire et l'employabilité dans le domaine de la métrologie en Tunisie. Et enfin, nous avons Momo Tinda, titulaire d'un master en sciences politiques de l'université de Douala et émerence Imelda qui vont nous parler de la politique d'insertion professionnelle des jeunes au Cameroun. Alors, si tout le monde est prêt, nous allons passer la parole au premier communiquant qui est Saïda Salem et Elmeda Faten. Merci. Alors, je me permets de prendre la parole. Docteur, il faudra avancer. Lorsque vous annoncez quelqu'un, il n'est pas là, on ne laisse pas de temps, mais il est mieux d'avancer. D'accord, d'accord. Si Sadaf Salem n'est pas là, nous allons passer à Kan Ousmane. Kan Ousmane. Je ne sais pas si il est là. Je ne sais pas si Kan Ousmane. D'accord. Kan Ousmane, s'il n'est pas là, nous allons passer à Kouame Bigoure Roland. S'il n'est pas là, Nous allons passer à Yon-Li Taladi Narcisse. Docteur Yon-Li Taladi. Bonjour, je suis là. Ah, d'accord. OK, Narcisse est là. D'accord. OK, merci. Je passe la parole. Merci beaucoup, madame, chère collègue. Merci de m'avoir donné la parole. Je vais faire le partage d'écran. Je ne sais pas si c'est déjà OK, le partage d'écran. Oui. OK. Voilà, donc, merci, madame, chère collègue, pour ma communication dans le titre « Insertion socio-professionnelle des jeunes au Burkina Faso. » Donc, de la politique réactive à la gouvernance territoriale. Alors, donc, en termes de présentation, voilà notre plan. Dans un premier temps, un contexte assorti de la problématique, la méthodologie que nous avons utilisée, les résultats et les discussions, une conclusion. Donc, très rapidement, la question de l'emploi, donc, on n'a pas besoin de le dire. Vraiment un défi majeur pour tous les États du monde, à l'aide de l'Afrique sous-saharienne en particulier. Donc, le Burkina Faso ne fait pas exception. C'est pourquoi, depuis 2006, le pays des hommes intègres enchaîne diverses politiques et stratégies pour la promotion de l'emploi des jeunes à l'envie de lutter contre le chômage et faciliter leur insertion. Voilà. Mais ce qui est là, qu'est-ce qui nous a conduit à cette étude ? Jusque nous remarquons que depuis 2006, il y a un ministère qui a été dédié à la jeunesse et à l'emploi. Mais jusque là, on voit que les mêmes jeunes ont toujours les mêmes difficultés pour s'insérer dans le tissu économique burkinabé. Donc, nous nous sommes posé la question, pourquoi malgré cette panoplie et des batteries de mesures engagées par les autorités, par la puissance publique, les jeunes se trouvent encore à avoir des difficultés pour s'insérer dans la vie active ? Voilà. Donc, le présent article s'articule vraiment, voilà, s'attache à répondre à cette principale interrogation en mobilisant les ressources documentaires et empiriques. Voilà. Dans le sens vraiment de contribuer à la compréhension des problèmes que rencontrent les jeunes burkinabés dans le processus de leur insertion dans les distinctions professionnelles. Donc, la recherche a suivi, en termes de méthodologie, la recherche a suivi une démarche essentiellement qualitative, voilà, avec des entrées semi-directives, avec certains jeunes que nous avons essayé d'interviewer un peu dans les différentes régions. Il faut rappeler que le Burkina Faso a 13 régions, voilà, comme circonscription, j'allais dire, administrative, mais ces 13 régions sont considérées comme des pôles de développement. Voilà. Donc, nous avons essayé de regarder et interroger via le canal WhatsApp, les jeunes de différentes régions. Certains jeunes, c'est pas tous comme c'est du Cali, puisque nous vivons dans une situation un peu sérieuse actuellement avec le problème d'insécurité, donc il compromet les déplacements. Donc, nous avons utilisé WhatsApp pour pouvoir interroger ces mesures. Voilà. Qu'avons-nous ? En termes de résultats, en termes de résultats, nous voyons déjà que le concept de jeunesse, c'est un concept d'abord controversé, donc c'est un concept clivant. C'est pourquoi de l'objet biologique, nous voyons que ce concept est devenu vraiment un objet très politique. C'est pourquoi on se pose là qui sont les jeunes et de quoi la jeunesse est-il le nom ? Nous voyons qu'avec les Nations Unies, les jeunes, c'est ceux qui ont l'âge, dont l'âge est compris entre 15 et 20, 24 ans, la Charte africaine de la jeunesse aussi adoptée en 2006, disent que c'est ceux qui ont 15, 35 ans. La politique nationale de jeunesse du Burkina Faso adoptée en 2006 dit que c'est pas dans le même sens que la Charte africaine, c'est-à-dire 15, 35 ans. Donc nous voyons que là, on est en train de catégoriser une france de la population à travers un âge, comme on pourrait vraiment appréhender ça dans le sens biologique. Mais à travers vraiment cette catégorisation, nous voyons que la jeunesse est devenue vraiment un objet politique. C'est pourquoi un notaire comme Roche, il dit que ce concept jeune ou jeunesse n'a pas de valeur heuristique, c'est le sociologue, que c'est plutôt une manipulation. Et Bourdieu, quand elle lui parle de, comme on appelle ça, des mots, c'est un simple mot, la jeunesse est un simple mot, c'est tout simplement pour dire que ça pose un problème de repos quand on veut catégoriser. Donc du coup, la jeunesse, c'est comme si c'était un problème et on tentait de trouver une solution. Donc ça, ce n'est pas une bonne entrée pour pouvoir répondre efficacement aux soucis de l'emploi de cette jeune-là. C'est pourquoi je me suis posé la question, alors que faire ? Donc la politique, c'est ça qu'on appelle une politique réactive. Ça dit que le problème est déjà là. Maintenant, on tente de trouver des solutions. Donc c'est une politique réactive pour vraiment contrer un problème. Comme l'incendie était déjà là, on vient en pompier pour pouvoir vraiment le résoudre. Je dis alors, que faire ? Donc il faut repenser l'insertion socio-professionnelle des jeunes par l'entremi de la gouvernance territoriale. Alors, qu'est-ce que dit cette gouvernance territoriale ? Cette gouvernance territoriale-là, d'abord considère les jeunes, comme ce qu'on appelle jeunes ou bien jeunesse, pas comme un problème, mais on va vraiment faire une entrée valorisante, au lieu de se contacter d'une entrée dévalorisante. Considérer cette catégorie de population comme un problème auquel il faut vraiment une batterie de neige pour résoudre. C'est comme si c'était un problème et qu'il n'y avait pas une valeur à monnayer. Donc il faut se départir d'abord de cette entrée dévalorisante de la jeunesse. Aussi, il faut vraiment qu'on cesse de parler rien que de l'emploi. Puisque nous remarquons, dans les politiques, c'est l'emploi. L'emploi, c'est beaucoup plus normalisé où on voit un salaire, un patron qui est là et qui te donne à la fin du mois quelque chose, un peu, on est dans un système d'esclavage. Mais si on parle de travail, puisque cette manière de voir l'esprit, la jeunesse rurale. C'est pourquoi nous voulons qu'on parle d'un peu de travail pour prendre en compte cette jeunesse rurale-là qui ont souvent des talents, qui ont souvent de l'énergie à revendre, mais qui ne trouvent pas un cadre opératoire pour le faire. C'est pourquoi il est nécessaire de territorialiser les politiques d'emploi. Si on territorialise, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a vu qu'au niveau du Burkina Faso, on a toujours dans le système classique d'éducation, où du premier jusqu'au secondaire, c'est toujours le même système, sans tenir compte un peu de l'environnement de l'apprenant. C'est pourquoi l'école doit vraiment valoriser les potentialités de l'environnement de l'apprenant. C'est-à-dire qu'on tient compte de ce que son environnement offre comme potentialité et on lui donne une formation ou bien on l'éduque dans ce sens. Donc, nous voyons qu'au niveau du Burkina Faso, il y a des régions, par exemple, il y a une grande région, une région de l'Est, où il y a des potentialités en matière de touristique, anti-haléotique. Voilà. Donc, on peut valoriser, on peut éduquer, même apprendre, faire des apprentissages, des formations dans ce sens-là. Nous voyons, par exemple, dans la Boukou du Mououn, par exemple, c'est une zone, on est souvent appelé le grenier du Burkina, mais il n'y a aucune école ruelle dans ce sens-là. Au niveau du Sahel, on voit, c'est une zone d'élevage, mais il n'y a aucune école vraiment, je vais dire, spécifiquement réservée à l'élevage dans ce sens-là. Donc, il faudrait éduquer les gens dans ce sens, où ils vont aimer déjà ce que les parents font et puis pratiquer un peu ce que leur milieu offre comme potentialité. Comme ça, ils doivent être vraiment intégrés. C'est pourquoi nous avons dit, il faut qu'on forme pour répondre à un besoin du territoire. Nous voyons que l'école forme pour servir des intérêts ou des besoins qui n'existent pas forcément dans la société ou du moins, concernent peu de gens. Sinon, comme on peut comprendre qu'aujourd'hui, on a amené à parler, ces diplômes-là ne sont pas recherchés sur le plan de l'emploi. Si on dit que ce n'est pas recherché, c'est que ça veut dire qu'on a formé dans un domaine qui ne répond pas aux besoins de ton territoire. Là, c'est des expressions qu'on ne devait pas entendre. C'est pourquoi il faut former, il n'y a que former pour servir et répondre aux besoins de ton milieu de vie et de territoire. C'est pourquoi il faut vraiment une gouvernance vraiment territoriale. Et l'insertion ne doit pas être vraiment à la fin. L'insertion doit être vraiment, doit être, la formation n'est pas une donnée extérieure à l'insertion. Elle est cette insertion elle-même en train de se faire. Elle est incarnée, elle est l'émanation. Elle a né l'émanation. Donc, beaucoup de diplômes cherchent déséparément une insertion parce que son diplôme n'est pas recherché. Pourquoi former pour le chômage ? Donc, on ne peut pas former pour le chômage. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que cette jeunesse-là est une catégorie sociale importante et faire l'an du développement. mais maintenant, on ne tient pas dans le processus de développement, on ne tient pas compte de cette jeunesse-là dans les plans de développement. On les considère comme un problème alors qu'on va vraiment les intégrer comme une solution dès le départ et non vraiment à l'arrivée. C'est pourquoi nous disons que l'insertion doit viser du dedans et non du dehors. Du dedans, c'est-à-dire, nous en prêtons cette expression à Georges Baladier, c'est-à-dire que c'est les ressources internes qu'on regarde et non pas chercher vraiment juste un diplôme pour être diplômé et qu'on ne peut pas valoriser ce qu'on a appris. D'accord. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci, docteur. Nous allons passer la parole. Je vais passer la parole à Mimouni Djamila si elle est là. Mimouni Djamila. OK. Si Mimouni Djamila n'est pas là, nous allons passer la parole à Momo Tinda et Emerance Imelda. à Mimouni Djamila. S'il n'y a personne, on peut passer à la phase d'échange s'il y a des questions. Bonjour. Est-ce que je peux poser des questions? Oui, bien sûr, M. Alex. Oui, merci beaucoup. Ma question, c'est pour cette question de l'autre intervenante concernant les questions de l'emploi. Est-ce que Mme Latif Abbénazier est toujours là? Parce que ma question, ça s'adresse à elle. concernant l'inéquation de la formation et de l'emploi, est-ce que ce n'est pas surtout lié au problème du contexte socio-économique? Et quelles sont les solutions pragmatiques, les solutions pragmatiques qui sont compatibles à cela? parce que ce que j'ai entendu, il paraît que c'est plutôt d'une manière théorique, mais sur le plan pratique et contextuel, est-ce que ces solutions sont vraiment adéquates? Merci. Excusez-moi, à qui est-ce que ça s'adresse la question? Et à vous, je pense. À moi, c'est Mademoiselle Magne, Azir, Martine, c'est pas Latifa. Bon, tout de même, je me permets d'apporter quelques éléments de réponse, si vous permettez. Je dirais que de la même manière que le problème du chômage, du sous-emploi, s'adresse à la fois au système éducatif et au système productif, de la même manière, la solution doit venir de ces deux entités. C'est-à-dire que les solutions qu'on doit trouver doivent être à mi-chemin ou alors doivent être coordonnées, que ce soit entre le système éducatif et le système productif. Je prends un exemple. Avec la formation par alternance, on peut avoir un système éducatif qui donne à ses apprenants deux jours en classe, deux jours sur le terrain ou alors deux jours en entreprise. Ça fait qu'à ce moment, l'apprenant a non seulement des acquis théoriques obtenus pendant la formation, qu'il va directement sur le plan opérationnel mettre en pratique au niveau professionnel. Maintenant, pour un système social comme celui du Cameroun où l'activité professionnelle est principalement informelle, en implémentant par exemple ce type de formation, on va à la fois développer la formation mais aussi développer les petites entreprises qui accueillent les apprenants. Je ne sais pas si vous me cernez un peu. Les petites entreprises qui accueillent les apprenants et ainsi dans une intention de continuum, ils pourront non seulement développer ce qui se fait dans le milieu professionnel mais aussi approfondir leurs acquis professionnels, leurs acquis académiques. Comme nous l'avons dit dans notre exposé, il y a un problème réel de coordination des politiques sectorielles. Je parle spécialement pour le cas du Cameroun parce que la question de l'emploi et de la formation se pose que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso comme j'ai pu l'entendre là, elle se pose certes, mais chaque réalité, chaque contexte connaît une réalité particulière. Pour le cas du Cameroun, nous, on a un problème de coordination des politiques sectorielles. C'est-à-dire que pour un problème qui est posé et dont les causes sont multiples, chez nous, les tentatives de solutions sont aussi multiples et ça fait qu'elles deviennent de fait inefficaces. Alors que quand un problème est connu, les causes sont connues, il est important de faire front de mutualiser les actions, de mutualiser la vision, de mutualiser les efforts pour pouvoir arriver à bout de cette solution. C'est un peu ce que je peux dire à ce propos. Voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai apporté quelques éléments de clarification aux participants. Merci. Merci, Madame Manu. Moi, j'aimerais poser une question à Monsieur Yonli Nassis. en ce qui concerne l'insertion socio-professionnelle. En ce qui concerne l'insertion socio-professionnelle, j'aimerais savoir si selon lui, il estime que cette problématique peut connaître une solution rapide ou alors ça sera difficile au regard de la réalité. Merci. madame pour votre question. Comme je l'ai dit au niveau de la problématique, ça dit que le problème est mal perçu en fait. ça, voilà. Et aussi, je dis que ce concept de jeûne ou jeunesse, c'est un objet politique, comme l'ont bien rélevé certains auteurs. Voilà. Sinon, ça dit qu'on est dans un système souvent pour justifier un peu nos politiques. c'est-à-dire les gouvernements qui sont succédés quand ils viennent seulement, chacun vient avec sa politique, chacun vient avec ce qu'il a fait. Ça dit qu'il n'y a pas un cadre, je l'ai dit, cohérent pour poser de façon, je l'ai dit, sereine cette problématique de l'emploi. Le problème, c'est qu'on continue de faire la même chose depuis des années et on veut avoir des résultats différents. Ce n'est pas possible. Donc, si vous continuez à former des gens pour le chômage, ça dit que les résultats ne peuvent pas donner autrement. Et quand on vient, ça dit que les gens font la formation. On vient, on prend des gens pour pouvoir, comme c'est de la communication dans l'article, je l'ai bien détaillé, on vient, on lance des appels à projets pour des jeunes, par exemple, qui sont en milieu rural, mais qui ne savent même pas lire et écrire, on dit qu'il faut un projet. Il faut aller voir des gens qui vont écrire ce projet et souvent, ils sélectionnent sans interviewer ceux qui ont leur projet. Et maintenant, ils viennent, ils financent. On prend, par exemple, 1000 jeunes où on donne 100 000, 100 000, 200 000, 200 000. Ils prennent, ils font autre chose puisque, en réalité, on ne les a pas formés pour entreprendre, pour entreprendre, les programmes. On les a fournés pour occuper des places dans le bureau. Donc, si vous venez maintenant au niveau de la mi-parcours pour dire, il faut faire ceci, ils ne se retrouvent plus dans ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut d'abord repenser le système éducatif là en intégrant déjà dans le cursus la valorisation des potentialités du milieu de l'apprentissage. Avec un document, on va faire un document de diagnostic puisqu'il n'y a même pas un diagnostic qui est fait. C'est-à-dire, on regarde, on dit, nous pensons qu'ils n'ont pas de problème d'emploi, il y a combien de diplômés qui sont sortis et voilà, ils ne trouvent pas sur la plate du marché comme à S&CB et on va faire une politique dans ce sens-là. On vient, on dit, on va fermer des permis de conduire. Ils font des permis. Tout ça, ça fait partie. Ils sont là, il n'y a même pas qui va les employer puisqu'ils n'étaient pas formés pour ça. Donc, du coup, quand on fait un appel à ces politiques, les gens viennent et ils répondent mais ils prennent seulement l'argent pour aller investir puisque dans l'entrepreneuriat, il faut être formé pour ça. Puisque s'ils le prennent, même si c'est qu'ils investissent après deux mois, s'ils voient qu'il y a des difficultés, ils pensent qu'il ne doit pas avoir de difficultés. Il lâche, il revient, il s'assoit, il attend le concours de la physique publique. Donc, du coup, tant qu'on ne veut pas changer le système-là, cette machine va toujours produire le chômage-là. On sera toujours, vraiment, on va toujours aboutir au même résultat. Donc, il n'y aura pas de solution dans ce sens, madame. Merci, merci beaucoup. Est-ce que personne a une question? Oui, j'ai une question. D'accord. Je vous passe la parole, monsieur Ouattara. Merci beaucoup, madame. Ma question s'adresse à monsieur Ndi. Dans votre intervention, vous avez parlé de l'adaptation, de la formation aux besoins du territoire. Alors, moi, ma question, aujourd'hui, avec la mondialisation ou avec l'émergence des citoyens du monde, est-ce nécessaire de se former uniquement pour répondre aux besoins de son territoire? Cela n'est-il pas un handicap pour des personnes qui ont des ambitions plus grandes qui aspirent à une carrière à l'international? Je vous remercie. OK. Merci, monsieur Ouattara, pour votre question. Oui, ce que vous dites, c'est vrai, mais je n'ai pas dit, si j'ai dit, ce n'est pas de façon, je vais dire, mécanique, qu'il faut toujours former pour les besoins du territoire. Je vous dis, si je parle même du besoins du territoire, ce n'est pas tous. C'est-à-dire, de la façon dont vous avez compris, c'est pour ceux qui sont formés dans le système classique de l'école et de la consor. Alors que nous sommes en termes d'insertion, ce n'est pas ceux qui sont formés, par exemple, au Burkina, de façon minime. Il y a au moins 60 % des jeunes au Burkina, ce qu'on appelle jeunes si on se réfère à la définition de l'État. Maintenant, sur ces jeunes-là, 90 % se retrouvent au milieu rural et sont des agriculteurs. Il faut qu'ils valorisent les potentiels qu'ils ont dans les territoires. C'est-à-dire que c'est fort de ça qu'ils viennent en ville, et ils gonflent les effectifs au niveau des centres urbains et du coup, ils se retrouvent, ils deviennent encore des problèmes pour vraiment les villes. Voilà. Si ce n'est pas de former, pas forcément dans le système classique. Au niveau des systèmes classiques aussi, par exemple, jusque-là, on a formé rien que pour les bureaux. Donc, ceux qui veulent aller dans ce sens, ils peuvent toujours se former dans ce sens. Maintenant, même si vous voulez conquérir le marché international, vous formez un documentaire pour ça. donc ça devient difficile. Par exemple, aujourd'hui, si on dit au Burkina, si tu as une formation pour la gestion, je vais dire quoi, comment on appelle ça, ceux qui s'occupent un peu de la naise et qu'on sort là, vous dites, voilà, bon, au niveau de, c'est un problème mondial, même si au Burkina, de la façon, on ne vit pas ça, on peut faire la formation. Vous faites la formation, si au niveau international, ça dit que c'est très discuté, c'est très disputé, c'est pas évident que vous aurez la possibilité de s'insérer. Voilà. Donc, du coup, tu te retrouves quoi ? Tu te retrouves dans une situation vraiment problématique. ça dit que tu peux toujours déjà faire un truc qui est à ta portée en attendant de conquérir le monde. Ça ne veut pas dire les emplois, ça ne veut pas dire c'est pas figé. Aujourd'hui, par exemple, moi qui vous parle là, je n'étais pas ancien chercheur. Voilà. J'étais au niveau au ministère de l'économie où j'étais conseiller en aménagement du territoire et en développement local pendant une douzaine d'années et je soutenais ma thèse, je dis, bon, je pars à l'enseignement. Voilà, aujourd'hui que je suis ancien chercheur. Donc, ça dit que ce n'est pas figé. Ça dépend après, tu peux en fonction de l'évolution et des opportunités qui t'offrent là, changer et puis saisir, comme vous avez dit, et voilà, l'actualité du moment. Donc, ça va dire que c'est fermé, ce n'est pas figé. Merci, M. Ouattara. Merci, M. Narcisse. Est-ce une personne en question? Oui, oui, madame. Oui, madame Winnie. J'ai une question à M. Narcisse. Je suis vu dans sa communication une des recommandations, c'est au gouvernement d'assurer une entrée valorisante des jeunes à l'emploi. Alors, ma question est de voir l'autre dos de la prière par rapport aux jeunes. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Si le gouvernement doit assurer une entrée réussie à l'emploi des jeunes, par rapport maintenant à ces jeunes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Quelles sont les exigences pour qu'ils et aussi assurent, garantissent cette entrée réussie ou valorisante prônée par le gouvernement? Voilà ma question à M. Narcisse. OK. Madame, merci beaucoup. Monsieur, c'est débetel, si je ne me trompe pas. Merci. Merci à vous pour l'intérêt porté à ma communication. Vous voyez que l'enfant, si on prend un jeune, depuis le jeune âge, l'enfant ne voit faire que ce que fait le papa ou bien je vais dire les parents. Donc, les parents, c'est-à-dire que dès lors que vraiment on met dans le système déjà dans ce conscient de l'enfant, voilà ce que tu peux faire, tu peux devenir dans le futur. Déjà, s'il intègre ça dès le bazar, par exemple, depuis l'école primaire pour la formation classique, ça dit que ce n'est pas un problème pour lui puisqu'on l'a formé dans ce sens. Et donc, dès qu'on sème chez Germ, depuis l'enfance, l'enfant intègre ça et cet enfant même transmettra aussi aux autres aux futures générations. Donc, quand on prend même du point de vue traditionnel entre griffes, vous voyez quand nous, on était des petits avec nos parents qui étaient chers, quand on, voilà, on était des petits, vous voyez déjà ce que le papa sait faire, sait faire au niveau du village, ça dit que tous les enfants aussi le feront. Tous les enfants le feront et puis ils le font par exemple avec intérêt et puis tout le monde sait, ça dit, on sait que par exemple notre papa, c'est personnel mais je peux le partager, ça dit que dans le village, on chantait chez Louange ensemble d'eux, ça dit cultivateurs. Tout le village chantait chez Louange et tous ces enfants, nous étions à peu près une vingtaine, tous ces enfants, je ne vois pas un enfant qui n'aime pas l'agriculture et qui ne s'investit pas dans l'agriculture ou bien qui n'est pas aller payer sa nourriture pour manger. Non, le papa nous a impliqué ça. Et du coup, même ceux qui sont venus après les neves, c'est toujours la même chose. Donc du coup, dès qu'on a un clique dès le basage vraiment, même ceux qui sont dans la formation classique là, c'est que l'intérêt de ce qu'ils vont faire dans le futur, ça dit que ça ne s'ouvre pas de débat. Ça ne s'ouvre pas de débat, ça dit qu'ils vont toujours vraiment le perpétuer sans problème. Donc ça dépend, tout dépend du début. Mais du début, vous dites que le cultivateur n'est rien. vous êtes en train de dire que le cultivateur n'est rien et puis dire, par exemple, il faut aller faire certaines formations, c'est ça qui est recommandé, c'est ça qui est classique. Quand on prend le cultivateur, il ne se voit pas important, pourtant c'est la base. Pourtant c'est la base. Donc voilà un peu ce qu'il peut dire, monsieur Debethel pour votre question. Merci. 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 Quelqu'un a-t-il une question? OK, monsieur. Oui, moi j'ai une question. Vous me recevez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Docteur Huyni, on rappelle. Oui, je vous reçois. Docteur Huyni, il faut vous rassurer qu'il n'y a pas de communicants de votre panel qui sont disponibles puisque vous avez au moins quatre absents au sein avant de passer la parole pour la question. Je ne vous suis pas, s'il vous plaît. Je dis, vous avez au moins quatre absents dans votre panel. Donc le mieux, c'est chaque fois de demander s'il y a un communicant disponible de votre panel. D'accord. D'accord. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a un communicant disponible? S'il vous plaît. S'il y a personne, si quelqu'un a une question, je... oui, moi j'ai une question. D'accord, monsieur Sengli. Oui, ma question, bon, j'ai deux questions. La première s'adresse au docteur Nyonli. Par rapport à la territorialisation de la formation, j'aimerais savoir s'il n'y a pas déjà des initiatives dans ce sens. si la nation peut nous faire ressortir quelques-unes. Également, j'ai une question à l'endroit de la docteure qui a intervenu depuis le Cameroun sur la question de la formation emploi. J'oublie le nom. Ma question, c'est est-ce qu'il faut orienter exclusivement la formation vers les besoins des entreprises? Je ne sais pas si ça se comprend. Voilà, donc c'était les deux questions. Oui. Merci. Docteur Nyonli et Madame Magne. Je crois que c'est... OK. Merci à mon frère Sando. Voilà, donc merci pour la préoccupation. Voilà, la territorialisation un peu, il y a un début qui est en train de se faire, mais c'est au niveau supérieur. Voilà, mais ça aussi qui n'est pas suffisamment valorisé. Depuis un certain temps, vous avez vu un peu au niveau du système, j'allais dire, au niveau de l'enseignement supérieur au Burkina Faso, on a essayé vraiment de déconcentrer puisque jusque-là, il n'y avait qu'une seule université, la université de Ouagadougou, où, donc, qui était maintenant, qui pouvait plus supporter tous les étudiants. Donc, on a essayé de déconcessionner et maintenant, dans leur système de déconcessionnement, ils ont essayé vraiment de tenir compte de ce que je suis en train de dire, mais ce n'est pas suffisamment, puisque ça aussi, c'est une recommandation un peu du chemin national d'aménagement du territoire, donc où j'étais. Donc, vous voyez, par exemple, Dory, vous voyez, c'est des filières, on dit filières élevage, il y a la filière élevage là-bas, au niveau de Dory, et puis on ajoute certaines formations classiques. Par exemple, si on prend le plateau central qui est généré, il y a l'aménagement du territoire là-bas, et puis il y a, comme on appelle ça, un peu, la filière agricole, Fada aussi, on a cette truc de mine, voilà. Ça dit que ce n'est pas suffisant, il y a un début, mais ça dit, ce n'est pas suffisamment, il ne s'agit pas seulement d'ouvrir, comment on appelle ça, la formation au niveau supérieur, là-bas, dire que maintenant qu'on a tenu compte de ça. Puis moi, j'interviens à Dory, j'interviens à Dory, mais je ne vois pas suffisamment comment cela est valorisé en termes de concret, de pratique sur le terrain. Voilà. Mais comme c'est un début, ce n'est pas suffisamment valorisé. Maintenant, ça, c'est le niveau supérieur. Mais au niveau, par exemple, j'allais dire, le début, puisque je parle un peu du début, au niveau du début, je ne vois pas dans une école, peut-être comme vous, vous êtes, comme on appelle ça, mon compatriote, peut-être, vous allez nous dire si au niveau de l'école primaire, dans le système, vraiment, du primaire, si cette donne est déjà prise en compte. Voilà. Maintenant, je vois avec le nouveau gouvernement qui est là, ils veulent aller dans ce sens, puisque les curriculats, les curriculats, par exemple, au niveau du livre, même de CP1 et au consul, ça ne valorise pas suffisamment notre société. Mais au contraire, ça reprend un peu les stéréotypes ou bien un peu, voilà, des sociétés. Et voilà, on dit, par exemple, dans le livre de CP1, bon, ça dit que ça n'apporte rien. On dit, Ali est vêtu, Ali n'est pas vêtu, Nani est nu, voilà, qui joue, quoi, au ballon. bon, on ne voit pas un peu, déjà qu'on valorise un peu les potentialités, c'est-à-dire les ressources, je vais dire, que nous partageons ici au Burkina Faso, au niveau primaire. Donc, ça commence déjà là-bas. Maintenant, au niveau supérieur, ils tentent vraiment de rappraper, mais c'est vers la sortie, et ça, c'est pas suffisant du fait que ça ne sera pas efficace. Il faut vraiment commencer dès le début. Voilà, M. Sando, ce que je pouvais donner comme réponse à votre question. Merci. Merci, Mme Magne. Merci, merci, docteur Réuny, de me passer la parole. Le collègue a posé la question de savoir s'il faille exclusivement orienter la formation vers les besoins des entreprises. Je crois que je l'ai reformulé, j'ai reformulé la question. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère, que ce soit de l'école, du système éducatif, des universités, nous sommes à l'ère des institutions sociales du développement. C'est-à-dire que si une université, un système de formation se veut moderne, se veut actuel et se veut actualisé, il doit être à l'écoute des autres sous-systèmes sociaux qui l'entourent et notamment le système professionnel qui, ici, permet de donner, de rendre pertinente ou alors de donner un sens aux formations qui sont données. Quand on oriente aujourd'hui la formation vers les besoins de l'entreprise, c'est le paradigme qui prévaut actuellement. Nous sommes en plein dans l'ère de la mondialisation, dans l'ère du capitalisme aussi, je dois le dire parce que là, c'est une logique de rechercher qui vise à rechercher l'utilitarisme des formations. C'est-à-dire que pour qu'une formation soit utile, faudrait qu'elle ne soit pas autiste à son environnement, mais qu'elle soit à l'écoute, que ce soit de l'environnement social qui prévaut, alors de l'environnement politique même qui prévaut, mais plus encore aujourd'hui de l'environnement professionnel qui l'entoure. Donc, il y a un auteur, je crois, deux auteurs, Katia Papy et Nadia Comte, qui ont écrit un article sur ce qu'elles ont appelé la nouvelle privatisation de l'éducation, c'est-à-dire que elles nous expliquent concrètement que nous sommes à l'ère où les systèmes éducatifs, les systèmes de formation sont privatisés par le milieu professionnel, par les systèmes productifs, par les systèmes économiques. Pourquoi? Parce qu'il y a un devoir, il y a un besoin de, enfin, on attend de ces systèmes qu'ils arrivent à s'insérer correctement dans l'environnement qui les accueille. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas qu'on veut exclusivement orienter la formation vers les besoins de l'entreprise, mais l'objectif est de rendre cette formation pertinente en l'orientant vers les, en lui donnant des finalités aussi pertinentes. Aussi pertinentes, ça permettra non seulement à l'apprenant de s'insérer dans son milieu social actuel, mais aussi de s'insérer dans le monde parce qu'on est dans un village planétaire et parce que les formations sont dynamiques et s'actualisent chaque jour. Voilà. Cela permet à tout un chacun de, non seulement, avoir des possibilités d'insertion, que ce soit dans le local, c'est-à-dire dans son milieu local, dans son milieu de vie, et aussi à l'international, dans le global. Donc, aujourd'hui, c'est, pour être pertinent, pour être moderne, un système éducatif ou un système de formation doit pouvoir se construire ou alors doit pouvoir être ouvert sur les besoins de l'entreprise. Il en va juste de sa pertinence et de sa modernité. C'est peut-être aussi, voilà, on va vraiment chercher, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le capitalisme, c'est-à-dire dans la rentabilité, parce qu'ici, l'éducation devient, avec la théorie du capital, on l'a dit, un investissement, un investissement duquel l'apprenant ou alors celui qui investit attend un retour sur l'investissement. Et le retour sur l'investissement, il ne peut l'avoir que principalement dans le milieu de l'entreprise. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il est donc pertinent d'adapter les formations aux besoins des entreprises. Merci, c'est ce que je pouvais dire pour, comme élément de réponse. Je vous remercie. merci, madame. Merci. Nous avons, il y a les membres, y a-t-il des membres de ce panel qui sont déjà disponibles? Bien, s'il n'y a personne, je vais demander s'il y a une dernière question avant de, quelqu'un a-t-il une question? Moi, j'aimerais poser une dernière question, si vous le permettez, au docteur Yon Lee, je crois que c'est du Burkina Faso. Ma question, chère Iné, est de savoir concrètement, concrètement au Burkina Faso, est-ce que vous pouvez nous dire les secteurs qui manifestent un réel besoin, un réel besoin en qualification et que le système éducatif burkinabé jusqu'ici n'arrive pas à pouvoir, c'est-à-dire à satisfaire? Est-ce que, quels sont les secteurs? Vous pouvez citer autant que vous pouvez, les secteurs concrets qui montrent une sorte de carence en besoin, en besoin, en besoin en qualification et voilà, et qu'on essaie de voir de l'autre côté ce que le système éducatif burkinabé fait ou ne fait pas pour satisfaire ce besoin. merci. Merci bien cher collègue pour votre question qui est très, très pertinente. Voilà, si je parle un peu de valorisation de potentialité que le Burkina Faso a, qui ne se transparaît pas dans les curriculaires de formation ou du moins que souvent on s'intéresse à ça qu'à la sortie. donc nous parlons, nous prenons par exemple le secteur de mine. Le secteur de mine aujourd'hui au Burkina Faso, vous savez que vraiment le pays regorge pas mal de minéraux, notamment l'or. Et au niveau national, il y a très peu vraiment des gens qualifiés pour occuper des postes stratégiques au niveau de ce secteur. voilà. Donc du coup, même quand ils viennent souvent, il y a souvent des manifestations au niveau local ou bien communal pour dire que voilà, vous venez exploiter nos ressources, mais nos enfants ne sont pas pris comme, ne sont pas employés dans le secteur, ne sont pas d'accord. Mais qu'est-ce qu'on les retorque ? Est-ce qu'ils ont les compétences ? Voilà, ils n'ont pas les compétences, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, jusqu'à là, il n'y a pas une école au Burkina Faso qui forne spécialement et de façon, je vais dire, pointue, des ingénieurs, des mines. Il y en a, c'est au niveau de l'université, ça sort, mais on dit des géologues qu'on sort, voilà, c'est peu, voilà, pour les ressources que nous avons. Donc c'est peu. Vous voyez, les mines, c'est-à-dire quand ils viennent, même s'ils occupent ces dépenses, minables, donc c'est encore les expatriés qui viennent faire les travaux les plus importants et qui ramassent les ressources du pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, même quand on prend au niveau des BTP, voilà, dans les travaux publics, les gens sont là, c'est un peu, un peu, je vais dire, un peu dans, entre griffes, dans l'informel. il y a un des premiers ministres, je pense que c'est pas lui, comme vous le connaissez, un des premiers ministres qui avait fait une boutade à l'époque, ils étaient sur un chantier, voilà, un chantier, voilà, de butimage et il était question de problèmes, les travaux n'avançaient pas et il a dit que les gens ne sont pas formés un peu dans le BTP, qu'ils déficient qui ont le diplôme pour s'occuper un peu des DALOLA en termes de consommation pour les puits du Réal, il déficit qu'ils déficient c'est même à la télé qui a ce diplôme qui l'employe le lendemain. Est-ce que vous voyez, donc c'est comme si, voilà, une autorité qui tient ses propos, c'était comme si les gens allaient se former de façon, je vais dire, spontanée, sans que vraiment qu'on valorise pas le sorteur. Donc voilà, ça, c'est déjà des exemples. Aussi, au niveau, par exemple, en matière de, comment on appelle ça, des potentialités au niveau de, des halieutiques, des potentialités au niveau du tourisme, par exemple, si vous prenez la région de l'Est, c'est une zone vraiment à potentialité phonique et vraiment très, très important. Donc là-bas aussi, il n'y a pas suffisamment vraiment de spécialistes, c'est-à-dire qui sont formés pour vraiment valoriser, voilà, valoriser cette potentialité. Donc, du coup, on forme juste pour, j'allais dire, des besoins, j'allais dire, des généraux, mais du coup, qui sont, par exemple, facilement, qu'on satisfait facilement. Donc, pourquoi ça marche pas? parce que les gens sont beaucoup formés d'entrer dans les généralités et là, on emploi, ça dit que la demande n'est pas forte, ça dit que l'offre est plus, comme on appelle ça, ça dit la demande n'est pas forte. Donc, vous voyez, donc, voilà des exemples concrets de potentialité que nous avons et qu'on n'a pas suffisamment de gens qualifiés. Ça dit, il y en a, mais ça dit que c'est un peu informel, ça dit qu'ils ne sont pas aussi à un niveau de technicité, ça dit, voilà, on ne transforme rien ici. On ne transforme rien ici. Comme si on dit encore transformer, vous allez voir que c'est encore, on prend, même le secteur de communication est qu'on sort, vous voyez que c'est vraiment, ici, c'est très, très développé, mais quand tu prends, quels sont les emplois qu'ils occupent? C'est des emplois de bas niveau, parce que, vous allez voir que c'est qui ont été formés et qui ont vraiment des diplômes, dans ce centre, il faut occuper des postes stratégiques, là, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Donc, voilà, madame, entre autres, l'exemple que je pouvais dire concernant les secteurs stratégiques sur lesquels, vraiment, il y a une carence déformée et que, vraiment, ces secteurs sont investis par l'expertise extérieure, alors que l'expertise locale est là, mais on se contente seulement de donner un certain pourcentage aux communes, là, pour dire, voilà, les communes, on vient, c'est qu'on est dégrippées, on fait des dédommagements. Ils se contentent de ça, la population locale, même, on ne valorise pas. Voilà. Merci, madame. Merci, docteur Narcisse. Merci. Est-ce qu'il y a un communiquant de ce panel? S'il n'y a personne, je vais remercier le communiquant. Est-ce qu'on peut encore poser de questions, s'il vous plaît? D'accord, d'accord. Excusez-moi, j'aimerais encore poser une question à madame Manu et aussi à docteur Yon Lee. Pour docteur Yon Lee, ma question, c'est que, est-ce que ces propositions seraient-elles efficaces avec les situations sociopolitiques qui se passent au Burkina en ce moment? Est-ce que ce serait aussi la priorité du régime en ce moment de former tout ça avec tous ces propositions, d'appliquer ces propositions avec le contexte sociopolitique actuellement? Et pour madame Manu et même pour le docteur Yon Lee, est-ce que, avec votre proposition, est-ce que les besoins arrivent-elles à être patients vis-à-vis de l'on processus, de la question d'éducation, de formation, quelque chose qui est à long terme, alors que le pays a besoin de tout cela d'une manière très rapide, très spontanée? Donc, est-ce que la population, est-ce que le pays avec ses besoins se arrive-t-elle, arrive-t-il à se patienter vis-à-vis des processus que vous avez proposés précédemment? Merci. OK. Merci au collègue, docteur Claudio, c'est ça? OK. Merci pour vos questions. Il est bien vrai que nous vivons dans une situation pas aussi facile actuellement. Je l'ai mentionné dans ma présentation, que ça empêche même d'aller un peu partout au niveau du Burkina. Mais vous savez que les meilleures réformes, ça se fait pendant le moment que nous vivons. C'est pendant ce moment de transition où, par exemple, les acteurs ne sont pas forcément éminemment politiques qui peuvent vraiment oser poser cette... Comment on appelle ça? c'est une réforme structurante et que même si les politiciens qui vont venir n'auront peut-être pas le choix que de s'inscrire dans ce sens. Donc, je le disais même que c'est le moment le plus efficace, le plus propice actuellement. Donc, du coup, je vous disais, les sondres avaient posé la question à savoir est-ce qu'il n'y avait pas de tentative actuellement au niveau du gouvernement avec la transition que nous avons. Donc, il y a un travail qui sera fait dans ce sens. C'est-à-dire, ils ont annoncé, comme ce n'est pas encore fait... Quand ils ont annoncé, moi, j'avais déjà été en train d'écrire mon papier. Donc, ils ont annoncé, comme ce n'est pas encore mis sur... appliqué, je ne peux pas parler de ça comme on appelle ça ici. Sinon, actuellement, c'est le meilleur map pouf à faire des réformes structurantes là dans le sens vraiment de changer la dôme, de casser un peu ce qu'on faisait de façon classique. Donc, ça peut être fait actuellement. Maintenant, vous voyez un peu, ce n'est pas fait et que les gens le manifestent sur le terrain. Et vous voyez que la situation que nous vivons actuellement en est la résultante. La sécurité que nous vivons actuellement en est la résultante. Puisque la plupart de combattants, bon, ça, ce n'est pas moi qui le dis, même les autorités politiques qui le disent, la plupart de ceux qui nous attaquent, ce ne sont pas des étrangers. Voilà, il est bien vrai qu'il y a un peu, on parle de groupes terroristes, tel quoi, Al-Qaïda, mais c'est eux qui sont venus et disent, ce sont nos pauvres compatriotes qui nous battent. Donc, vous voyez, au moins 90% de ceux qui nous combattent sont des Burkinabés. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer que des Burkinabés se sont levés en très grand nombre, vraiment, se rebeller contre leur pays ? Du coup, ça dit que nous voyons qu'il y a un lien avec ce que je suis en train de dire en termes de valorisation des ressources au niveau du territoire avec la situation que nous vivons. Puisqu'il y a une frustration qui a été vraiment entretenue parce que dans le processus de déploiement, c'est-à-dire de politique publique de développement, il y a certaines régions qui ont été carrément délaissées, au point que les potentialités qu'ils ont, ils n'arrivent pas vraiment à le valoriser. Tenez-vous bien, par exemple, si je prends le cas de la région du Sahel où vraiment, j'allais dire, c'est l'épicentre même de l'insécurité, ça veut dire une région qui est carrément délaissée. Vous voyez que la politique a contribué à stigmatiser et est vraiment à marginaliser. Dans un passé récent, vous voyez, c'est une zone un peu reculée, comme on dit, vers le Sahel où il y a le désert qu'on sort là. du coup, les investissements qui étaient faits étaient juste des investissements de saupondrage, mais qui n'étaient pas structurants pour vraiment maintenir la quasi totalité pour maintenir les jeunes vraiment dans cette localité. Quand il n'y a pas de système éducatif inadéquat, vous voyez pourquoi par exemple, on prend la région du Sahel, c'est occupé par en majorité l'ethnie peu lue et que cette ethnie, comment on le dit, ce sont des pasteurs, donc c'est des éleveurs. Mais tenez-vous bien, Guibault, actuellement, qui est aussi l'épicentre de la crise de l'insécurité, actuellement, n'est même pas, qui est la capitale régionale par une voie butumée. La seule voie butumée qui relie Dory, c'est cette voie qui va jusqu'au Niger. Et vous voyez, et maintenant, le plus grand, je veux dire, marché de l'élevage, c'était vraiment à Guibault, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de voie pour H&M. Donc les gens vraiment ont compris, c'était comme s'ils ont délaissé les régions et ils ont entretenu cette frustration. Et à l'époque, pendant la révolution de, comment on appelle ça, de 1987 avec Thomas Sankara, il avait dit, il faut qu'on adapte le système éducatif vraiment au contexte que nous vivons. Il a dit, vous voulez faire des infrastructures figées au niveau du Sahel pour vraiment éduquer leurs enfants alors que ce sont des parents qui sont des nomades qui, à un certain moment supérieur de l'année, se déplacent. Alors que les enfants, comme la scolarisation c'est à bas âge, 5, 6, 6, 6, 7 ans, ils ne peuvent pas les laisser quand ils vont se déplacer, ils vont les laisser avec eux. Puisque ce n'est pas seulement dans le centre qui vient que se passe l'éducation. Donc ça fait que à Dori, par exemple, au Sahel, par exemple, on pouvait se retrouver dans une salle avec 4 ou 5 élèves au niveau primaire. Et je vous voyais. Donc Sankara disait, comme c'est nomades, recruter leurs fils ou bien même les enfants, on va les suivre dans leur nomadisme là et dispenser, voilà, le savoir, je vais dire, un peu griffes modernes là à ces enfants-là. C'est ça, on a manqué. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est que nous vivons comme situation et ça se retrouve contre nous. Et voilà, là, ça devient une manifestation, une expression violente maintenant de ce qu'on n'a pas fait pour valoriser les ressources là. Et nous vivons toute la situation. Je vais vous parler de la région de l'Est. Comme vous voyez, si on va faire une cartographie de violence de ces touristes-là, c'est le premier, c'est la région du Sahel, deuxièmement, c'est la région de l'Est et un peu dans beaucoup du Mouhoun aussi. Beaucoup du Mouhoun, je dis que c'est le grenier du Burkina. Vous voyez qu'il y a peu de voies même pour pouvoir acheminer vraiment les produits agricoles. Les gens produisent, ça pourrit et ça devient quoi ? Bien quand même Obama a porté à 100 km d'ici, ils produisent, pommes de terre, ils produisent tomates. Ça pourrit. Et c'est seulement les Ghanais qui quittent depuis le Ghana pour venir payer nos tomates, aller transformer ce jeu et nous renvoyer ça en boîte de conserve. On a tenté de faire une usine de transformation de tomates depuis Blaise Compaoré et jusque-là, les machines, tout c'est usé, on n'a jamais ouvert ça. Donc, voilà tout cet engrenage-là qui fait que, qui constitue un peu les frustrations entretenues depuis des années et qui fait que nous vivons cette situation. Donc, vous voyez qu'il y a un lien entre les deux situations. Merci, docteur Claudio. Merci, docteur Narcisse. Mme Manu. Merci. Merci de me passer la parole pour apporter quelques éléments de réponse à la préoccupation du docteur Claudio, si je ne me trompe pas. Voilà. J'aimerais tout d'abord préciser que le problème de l'emploi et de la formation au Cameroun se posent différemment qu'au Burkina Faso comme nous l'a présenté le précédent intervenant. Parce que au Cameroun, nous avons pu constater au travers de ce nombre d'études qu'il y a tout de même un ensemble, c'est-à-dire un important arsenal de formation disponible pour dispenser les enseignements. Je prends des exemples. Il y a des secteurs porteurs pour l'économie et des potentiels bassins d'emploi tels que le domaine des infrastructures, BTP, le domaine de l'économie verte, le domaine des technologies et de l'information, le domaine du bois et de la transformation du bois, le domaine de l'agroalimentaire, de l'agroalimentaire et d'autres encore qui m'échappent pour l'instant. Qu'est-ce qu'on constate au Cameroun ? Au Cameroun, on constate que voilà des domaines qui sont, comme je l'ai dit, des porteurs des bassins, des bassins d'emploi, des secteurs porteurs à la fois pour l'économie et pour les apprenants. Maintenant, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a alors des structures de formation qui forment, qui mettent à disposition ou alors qui s'occupent des demandeurs d'éducation dans ce sens-là. Oui, au Cameroun, on en a énormément qui forment et qui spécialisent. Maintenant, on peut, de manière un peu indirecte et un peu plus lointaine, questionner peut-être le niveau ou alors la qualité parce que toujours, il y a des problèmes de qualité. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais on se rend compte tout de même qu'il y a que l'offre de formation est disponible. Elle est disponible, elle est ouverte, elle est accessible à plus d'un. Maintenant, le problème chez nous se pose donc à quel niveau? Le problème se pose maintenant quant à l'insertion de cette ressource au confort. C'est-à-dire que elle est certes pertinente, elle est certes disponible, mais les issues d'insertion sont réduites. Les possibilités de s'insérer dans le milieu professionnel sont extrêmement réduites. Pourquoi? Parce que les projets structurants, par exemple, qui sont mis sur pied, n'emploient que très peu de cette ressource-là. Plus encore, le système économique est à dominance informelle. Chez nous, le système informel occupe près de 90% des actifs. Voyons un peu que ça fait qu'il y a une réelle crise de l'emploi qui se pose. Maintenant, pour revenir à la question du collègue qui demandait à savoir, je crois que je vais reformuler comme ça, si le pays arrive à prendre en compte les propositions que nous suggérons et tout ça. Mais, je pense que au Cameroun, l'urgence est signalée. La crise de l'emploi va grandissant et elle ne met plus à l'abri, elle ne met plus à l'abri que ce soit les diplômés des formations professionnelles, des formations académiques ou quoi que ce soit. Les gens s'est signalé et nous ne manquons pas, que ce soit en tant que chercheurs ou alors, voilà, avec ce type de plateforme, on ne manque pas l'occasion de signaler à ceux qui peuvent nous écouter au pouvoir public que voilà, il est temps de fédérer les actions, de coordonner les tentatives de réponse. Maintenant, ça peut traîner, oui, parce qu'au Cameroun, nous, on sait prendre notre temps, même si c'est les choses utiles, mais on sait prendre notre temps et ce qui n'est pas forcément un autre avantage. Sinon, le pays a des institutions, a des textes réglementaires, a même les moyens, les moyens de faire bouger les choses, de faire bouger les choses pour prendre en compte ces propositions et les rendre de plus en plus concrètes, mais ça prend du temps, ça traîne. On espère qu'avec le temps, avec les recherches, avec ces cris, ces cris de réponses que nous poussons cette fois, voilà, les choses vont aller, vont aller pour le mieux et que ces propositions, voilà, de coordonner, de fédérer les actions seront davantage prises en compte pour un mieux-être de la société, pour un mieux-être de la société, parce que c'est difficile et difficile de comprendre que vous êtes formé, vous avez des compétences, vous avez des qualifications pertinentes, techniques, spécialisées, mais le travail ne suit pas forcément, le travail ne suit pas forcément, pas parce que votre formation est inadéquate, non, mais parce que, voilà, le système productif est faible et il n'arrive pas à absorber, à absorber ces ressources, parce que, quoi, les activités sont principalement informelles, vous voyez, nous, on a 75 % de l'activité informelle est constitué de ce qu'on appelle les UPI, unités de production individuelle, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont des petits services comme ça, où ils vendent deux, trois trucs à l'intérieur, pourtant, ils se retrouvent, ils se retrouvent ce genre de services parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi, pas parce que forcément leur formation est inadéquate, non, c'est parce qu'ils ont la formation, mais les issues sont trop minées, donc c'est ce que je pourrais dire pour cette question, je vous remercie. Merci, Madame Maï. J'aimerais, est-ce qu'il y a un communicant de ce panel parmi ceux qui n'ont pas pu, ceux qui n'ont pas exposé, est-ce que quelqu'un est déjà là? D'accord. S'il n'y a personne avec votre permission, je vais poser une question, je vais relancer Madame Manieu sur la question de la crise, la crise de l'emploi. J'aimerais savoir ce que vous pensez, notamment en ce qui concerne le Cameroun, où face à cette crise-là, on a procédé à une sorte de néantisation, c'est-à-dire qu'on a voulu nier certaines formations, je prends le cas des sciences humaines, où le ministre de l'Emploi a tenu un discours où il disait qu'il faut que les parents cessent d'envoyer, d'orienter leurs enfants vers des sciences humaines. J'aimerais savoir s'il faut vraiment éliminer, est-ce qu'il faut procéder à l'élimination de certaines sciences pour résoudre ce problème? Et aussi, il y a eu récemment l'adoption du statut de l'étudiant-entrepreneur. Est-ce que on peut considérer que c'est un début de solution face à ce problème? Merci. Merci, merci docteur pour votre question. J'étais en train de prendre des notes. Ce que j'aimerais dire, c'est que la société camerounaise n'est pas encore, n'a pas encore la maturité ou alors n'est pas encore suffisamment à l'aise pour pouvoir arriver à la suppression de certaines filières de formation. Et vous pourrez le voir dans l'article complet de cette proposition. Nous montrons qu'on dit par exemple que les formations sont trop généralistes. Elles sont orientées vers les filières des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales qui n'ont pas forcément grande ouverture sur le monde professionnel. Moi, la question que je pose est celle de savoir. Par exemple, est-ce que le besoin en enseignant, par exemple, en enseignant de langue, en enseignant d'histoire est couvert au Cameroun? Non. Le besoin d'enseignant reste criard. Le besoin d'enseignement est énorme. Il faut voir dans les zones rurales, on manque d'enseignants. On manque que ce soit des enseignants de sciences. On manque de tout. On manque de ces commodités-là. Ça fait que si on supprime ces filières et pourtant, on n'a pas encore atteint ce niveau de couverture de ces besoins de base-là, on est en train de s'orienter vers je ne sais pas quoi. Donc, nous n'avons pas encore la maturité. Notre société, je vais le dire comme ça, notre société n'a pas encore la maturité de supprimer ces filières-là parce que le besoin n'est pas encore couvert. et par rapport au fait de nier l'importance des filières liées aux sciences, aux littératures, etc., on en a encore besoin pour l'instant. C'est juste qu'on n'arrive pas encore à capitaliser cela. Je vous prends un exemple. C'est ce qui doit pouvoir se faire au travers, par exemple, de la professionnalisation des enseignants. C'est-à-dire que de rentrer dans ces filières qui sont classiques, qui sont traditionnelles, on rentre dans ces filières classiques et traditionnelles et on leur donne, on ajoute au contenu qui est présent, on ajoute un contenu professionnel pour permettre à l'apprenant d'être plus pertinent et d'être plus opérationnel. Maintenant, revenons à une autre question, revenons à une autre question qui est la question de l'étudiant entrepreneur. Je vous précise d'ores et déjà que l'entrepreneuriat est une chose extrêmement différente. Les pouvoirs publics ont tendance à beaucoup orienter, à beaucoup crier, c'est-à-dire à se rabattre sur cette option pour dire que, voilà, comme vous n'arrivez pas à vous insérer, normalement, essayez de vous auto-employer, essayez de créer vous-même des opportunités d'emploi, mais encore, des études ont montré, je pourrais vous trouver la source tout à l'heure, que les entreprises camerounaises, les petites et moyennes entreprises camerounaises qui sont créées dans le sens de l'entrepreneuriat ou de l'auto-entrepreneuriat, meurent après, au plus de trois ans d'existence, meurent avant cinq ans d'existence parce que quoi? L'entrepreneuriat est extrêmement difficile. Ils vont vous dire que non, pour entreprendre, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de capitaux et autres, on a besoin de se former à ceci, mais moi, je vous dis qu'on a besoin des capitaux, on a besoin d'être formé et on a besoin d'être mentalement résilient parce que c'est une activité extrêmement difficile et plus encore, c'est une activité qui porte ses fruits sur le long terme. Vous ne pouvez pas vouloir entreprendre. Vous êtes étudiant, vous vous dites que non, vous allez lancer un business, je ne sais pas moi, de cacahuètes grillées et qu'au bout d'un moment, vous se rigez, c'est impossible. C'est impossible. C'est une activité qui, pour être pertinente, doit être une seconde activité, c'est-à-dire que vous êtes entrepreneur, mais vous avez d'abord votre, peut-être, une activité salariale qui vous permet de vivre, qui vous permet de soutenir cette activité qui ne sera rentable que sur le long terme et au bout et au terme de beaucoup, de beaucoup d'efforts. Donc, pour me résumer et pour ne pas être très longue, j'aimerais juste dire que les formations dites trop généralistes aujourd'hui, nous, au Cameroun, nous devons les rendre pertinentes. Nous devons ajouter de la valeur à ces formations parce qu'on en a encore besoin. Quand on aura suffisamment couvert les besoins que ce soit en termes d'enseignants, de gestionnaires, des petites affaires et autres, voilà, on pourra monter d'un cran et diversifier, spécialiser, supprimer des filières et autres, mais pour l'instant, on en a encore besoin. On doit juste pouvoir rentabiliser cela et rentabiliser cela, c'est donner, c'est que le système productif offre à ces diplômés qui viennent sur le marché des issues réelles qui les mettent à l'abri du besoin. Vous allez voir un enseignant qui donne des vacations au Cameroun, c'est à peine, il va être payé 800 francs de l'heure. C'est totalement, ça, c'est la précarité, même dans sa définition claire. Ça va faire qu'ils vont laisser l'enseignement, pas parce que, voilà, l'enseignement est inutile, mais parce que ça ne paye pas bien. Alors que si on offre, si le système productif donne aux diplômés, au flux de ressources humaines qui vient à son niveau, si ce système lui donne à ces personnes des possibilités, des commodités assez confortables pour s'en sortir, vous verrez que, que ce soit les formations généralistes, que ce soit les formations technologiques, elles auront un sens, elles seront pertinentes, la société va se développer et tout ira crescendo. Je vous remercie pour votre question. Merci, Madame Magne, merci au docteur Narcisse. Je vais remercier le comité d'organisation de m'avoir choisi qualité de modératrice et je vais passer la parole au professeur Kone de l'université d'Oufouette-Bouani. Merci, le nom, bien sûr. Merci. Nous avons accusé, nous avons une d'avance parce que nous avons eu des instances. Donc, il y a M. Salem qui est disponible là, mais pour moi, il faudrait qu'on avance parce que le colloque, il est programmé depuis et les gens sont au courant. Voilà, il devait être connecté. Il faut respecter vraiment l'agenda. Voilà, désolé pour les collègues qui prennent le truc en retard. Il faut aussi un peu de rigueur sinon on ne s'en sortira pas. Voilà. Donc, je pense que c'est possible et on verra jusqu'à midi ici, jusque là, on a encore une heure d'avance sur le temps. On pourra voir ce qu'on peut faire. Voilà. Merci beaucoup. pour moi, je propose qu'on avance que le professeur connaît modèle son panel. Comme cela, à midi, on prend la pause. De midi à 13h, on prend la pause et on vient pour deux autres panels au lieu de trois. Donc, on aura une heure d'avance. Au lieu de finir à 18h, on finira à 17h. Parfait, oui. Je suis d'accord. Le professeur connaît Idriss, est-ce qu'il est là ? Est-ce que les communicants du panel numéro 3, parce que dans le panel numéro 2, nous n'avons eu qu'un seul communicant, le communicant numéro 10, tout le reste était absent. Et les échanges ont été très riches. Est-ce que les membres du panel numéro 3 sont disponibles ? Monsieur Salem, apparemment, il est là le panel numéro 2. Est-ce qu'il peut communiquer avant qu'on ne passe au panel suivant ? Salem ? Oui, il est là. OK, s'il est là, on va lui donner la parole. Je vois aussi tes kédons qui ont l'air. Bonjour. 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 Nous vous écoutons, Monsieur Salem. Merci beaucoup. Je suis désolé puisqu'il y a un décalage horaire entre la Tunisie et Hyundai puisque l'heure de Hyundai est égale à 10h30 de la Tunisie selon le gestionnaire horaire. Je suis désolé d'être en retard. Je veux bien présenter ma communication orale au sein de ce colloque qui est très riche. Donc, merci de me donner l'opportunité de présenter ma communication si possible. Merci beaucoup. Donc, je vais partager mon écran. Donc, merci, Monsieur le modérateur ainsi que tous les membres du comité d'organisation de ce colloque. Donc, je vais vous présenter une communication orale intitulée la posture professionnelle de l'éducateur spécialisé sur le son identité professionnelle en question. Un travail réalisé par Selim Saadi et Fethn Maddah. Donc, commençons par le plan. Donc, notre plan est composé d'une introduction, d'une problématique et les principaux résultats de notre recherche. Donc, commençons par l'introduction. Le travail socio-éducatif consiste en un délimme pour les décideurs et le concepteur du programme de formation mais aussi pour les éducateurs spécialisés. En fait, ce travail est une évolution constante dans les institutions de l'éducation spécialisée sont entrées dans la phase d'évaluation de la qualité de leur action et de leur service. Cette évolution touche l'éducateur spécialisé sur deux niveaux. Le premier niveau est intrinsèque dans leur rôle d'origine professionnelle, leur choix professionnel, mais aussi sur un autre niveau qui est extrinsèque dans leur statut, leur reconnaissance sociale et professionnelle, mais aussi politique. Zoom sur la Tunisie. En Tunisie, tout est là, mais ne reconnaît que par les décideurs et les éducateurs spécialisés. En fait, nous avons une institution universitaire responsable à la formation des éducateurs spécialisés et de ressources matérielles et humaines, mais au final, les résultats sont frustrants, caractérisés, montrés plutôt par une reconnaissance de l'éducation spécialisée, une non-clarité de l'éducateur spécialisée et un statut mal défini même par les textes de loi. Donc, afin de comprendre cette réalité et de connaître les aboutissants et les étonnantes de cette réalité, nous avons choisi de travailler avec des éducateurs spécialisés qui travaillent dans des institutions de l'éducation spécialisée en Tunisie et ceci afin d'étudier leur représentation sociale à propos de leur rôle et de leur identité professionnelle afin de faire une comparaison entre les deux. Pour ce faire, nous avons interrogé par le biais d'un questionnaire 151 éducateurs spécialisés. Pour l'analyse des données, nous avons appuyé sur la théorie de représentation sociale, notamment la théorie structurelle qui stipule que cette représentation sociale est organisée et structurée des éléments périphériques organisés autour d'un noyau central. Arrivons directement au résultat, les représentations sociales des éducateurs spécialisés à propos de leur rôle et de leur identité professionnelle. À partir d'une question de vocation, nous avons trouvé 69 éléments qui structurent la représentation sociale des éducateurs spécialisés à propos de leur identité professionnelle et à propos de leur rôle. Ces éléments sont répartis en cinq domaines selon leur signification. Le premier domaine, c'est un domaine éducatif qui prédomine les autres domaines avec 21 éléments. Ce domaine est procédéral et descriptif composé des éléments comme intervention, évaluation, éducation, Le domaine psychologie composé de 17 éléments qui sont en relation avec la psychologie de la personne comme identité professionnelle, conscience professionnelle, amour, empathie, etc. Le domaine socio-médical composé de 17 éléments d'origine médicale avec des retombées sociales comme handicap, réhabilitation, le domaine socio-cultural composé de 12 éléments comme responsabilité dans l'aide, humanité, etc. Et enfin, le domaine institutionnel composé de 12 éléments qui sont en relation avec l'organisation et l'institution d'éducation socialisée, compétence, instruction d'éducation socialisée, expertise, etc. Concernons maintenant la représentation sociale des éducateurs socialisés à propos de leur rôle. un noyau central procédéral, nous notons aussi que ce noyau est l'identité de la représentation sociale. Puisque ce noyau central est procédéral, nous pouvons en penser que la représentation sociale des éducateurs serait procédérale et se limiteraient à l'intervention. Une première périphérie vide, donc la représentation sociale des éducateurs utilisés reste limitée à tout ce qui est concret. Une première périphérie significative pour diminuer par l'éducatif avec deux éléments fonctionnels qui sont la régulation du comportement et le public cible que ce sont deux éléments du domaine éducatif et enfin un préféré éloigné pour être dominé par le psychologique et ceci pourrait être expliqué par la faible importance attribuée par ces éducateurs socialisés à tout ce qui est psychologique pour définir et pour représenter leur rôle. Concernant les autres questions ouvertes, nous arrivons à identifier et à déterminer que ces éducateurs socialisés déclarent le rôle selon les cinq domaines de la représentation sociale. Aussi, il attribue une importance à tout ce qui est pratique éducatif et socio-éducatif et à tout ce qui est instrumental et procédéral avec le public cible et dans l'institution pour définir leur rôle. Donc, le public cible et l'institution déterminent le rôle de l'éducateur socialisé. Concernant maintenant à leur représentation sociale à propos de leur identité professionnelle, un noyau central vide, donc, cette représentation sociale pourrait être mal délimitée. Une première périphérie procédérale à substituer le noyau central, donc, cette représentation sociale pourrait être procédurale. Comme vous voyez ici que l'élément intervention, l'élément du domaine éducatif apparaît dans la première périphérie. une périphérie significative s'articulant autour du public cible et si le public cible est un élément fonctionnel, c'est-à-dire il donne une signification aux autres éléments qu'il en trouve comme évaluation, éducation, orientation, etc. Et enfin, une périphérie éloignée et tombante, c'est-à-dire la majorité des éléments de la représentation sociale ou bien du système représentationnel se manifestent dans cette périphérie, ce qui montre l'importance de l'influence du contexte sur ce système sur ce système représentationnel. Concernant les autres questions ouvertes, nous allons montrer que ces éducateurs spécialisés attribuent une importance de l'éducateur spécialisé au sein de l'équipe pluridisciplinaire et il explique cette importance par le fait que l'éducateur spécialisé adopte une approche globale dans son travail socio-éducatif mais aussi par son intervention initiale qui est pluridisciplinaire. Aussi, il est attribué à un système à un rapport qui explique le domaine éducatif socio-éducatif et institutionnel pour déterminer le rapport aux responsabilités et aux attentes des autres et enfin, il considère leur profession comme étant une profession éducative d'intervention et ceci pourrait être expliqué selon eux par l'origine de la méconne de la société spécialisée et le redouille du rôle de l'éducateur spécialisé à tout ce qui est intervention. Concernant maintenant la comparaison entre ces deux représentations sociales, le point de vue quantitatif, il y a une différence de nombre des mots évoqués dans les deux représentations sociales, donc 62 éléments pour la représentation sociale de l'identité professionnelle et 45 éléments pour la représentation sociale du rôle. Donc, le point de vue qualitatif, nous avons trouvé des intersections entre ces deux représentations sociales, notamment au niveau de la périphérie significative et la périphérie éloignée, un changement d'emplacement de quelques éléments comme les éléments d'intervention et une différence assuré unique dont chaque représentation se caractérise par des éléments spécifiques. Nous pouvons avancer qu'il y a une relation de croisement entre ces deux représentations sociales dont les deux objets sont autonomes, c'est-à-dire le rôle dont les professionnels sont autonomes. Il a mis en contexte apparaître des éléments professionnels de l'éducateur socialisé. Donc, nous avons trouvé trois déterminants. Ces déterminants sont le contexte. Donc, le contexte sociopolitique et le contexte de la formation initiale de l'éducateur socialisé influencent l'émergence de ces deux représentations sociales. Et pour cela, ces domaines valorisent plutôt la législation tunisienne et cette formation valorise les cinq domaines de la représentation sociale. Donc, il y a les éducateurs socialisés qui font recours à tout ce qui est procédéral et instrumentale pour définir leur identité professionnelle. Et ces états pourraient être expliqués par les trois sphères d'apport de l'ense proposées par le JT pour expliquer l'émergence des représentations sociales qui sont la subjectivité, l'intersubjectivité et la transsubjectivité. Le deuxième terminant, c'est le public cible. Comme nous avons vu, le public cible est un élément fonctionnel en commun dans les deux représentations sociales. Donc, ces éducateurs socialisés attribuent aussi une importance pour définir leur rôle en faisant référence à tout ce qui est en relation avec le public cible. Et enfin, le troisième déterminant, c'est la pratique professionnelle. Donc, il y a une importance attribuée à tout ce qui est éducatif, un domaine descriptif procédéral qui s'articule autour des éléments instrumentaux. Ces éducateurs socialisés donnent une importance à leurs pratiques professionnelles ou bien à leurs pratiques socio-éducatives pour définir leur rôle et leur identité professionnelle. Aussi, selon le départ, ces éducateurs spécialisés pourraient être dans une phase de socialisation relationnelle puisqu'ils sont dans une situation d'exercice professionnel de l'éducation spécialisée et enfin, la relation reliant les deux représentations sociales montre bien que ces deux représentations sociales sont indépendantes et influencées par la pratique professionnelle. Donc, enfin, comme notre recherche a abouti de déterminer cinq domaines de la représentation sociale des rôles et du docteur professionnel de l'éducateur spécialisé, ils sont les domaines éducatifs, psychologiques, socio-médicals, socio-culturels et institutionnels. Les représentations sociales des éducateurs spécialisés seraient prédominées par une dimension procédérale et l'intervention éducative, une relation de croisement reliant les deux représentations sociales, le contexte du public et la pratique professionnelle seraient déterminants de la posture professionnelle de l'éducateur spécialisé et enfin, l'intérêt de ce travail au futur pourrait être la mise en place des référenciers du rôle de l'éducateur spécialisé tunisien et un travail sur l'influence de l'éducateur spécialisé sur son intervention socio-éducative. Enfin, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je crois que celle qui devrait modérer son panel a déjà rendu le micro. Je ne sais pas en la matière qu'est-ce qu'on fait. Si elle est encore en ligne, on va lui redonner la parole pour qu'elle puisse continuer à modérer relativement au panel dont cette communication a partagée. La collègue qui avait modéré ce panel, est-ce qu'elle est encore en ligne? Oui, je suis en ligne. Merci. Alors, reprenez la commande pour diriger peut-être les questions à l'endroit de notre collègue de la Tunisie. Merci. D'accord. Merci, Monsieur Salem. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à sa communication? S'il y a des questions? Oui. C'est vrai que je n'ai pas la position de celui qui devrait poser normalement les questions ici en tant que président du comité scientifique. Mais j'ai tout de même une question pour notre ami de la Tunisie. Alors, merci infiniment pour sa brillante présentation et pour ce travail de recherche sur les éducateurs spécialisés. En fait, la question du travail social n'est pas très, très valorisée dans nos pays africains. Et je vois qu'en Tunisie, c'est mis vraiment en avant. C'est mis vraiment en avant. Et ça, c'est une très bonne chose. Ma question, c'est de savoir quelle est l'ampleur de la situation sociale et de la demande d'emploi en termes d'éducateurs spécialisés en Tunisie. Et est-ce que, comme quelqu'un l'a dit, en termes de déni des secteurs de formation par rapport à la problématique de l'employabilité, est-ce qu'en Tunisie, ce volet social est très attractif et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il explique ? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, on a pu savoir que le printemps arabe est parti de la Tunisie et aussi, on sait que c'était aussi lié à la problématique globale de l'employabilité de la jeunesse, même si d'autres problèmes sociaux se greffaient à ça, mais ce qui était au cœur, c'était la question de l'employabilité des jeunes. Est-ce que depuis le printemps arabe jusqu'à maintenant, la Tunisie a pu apporter des réponses qu'on pourrait peut-être nous partager dans le cadre de ce colloque en termes d'action réussie pour juguler vraiment la problématique de l'employabilité? Voilà mes deux questions à l'endroit du collègue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour cette deux questions très intéressantes. Je vais commencer par la première question. donc le travail je vais démarrer d'accord. Merci beaucoup professeur pour ces deux questions. Donc, je suis d'origine, je suis un éducateur spécialisé et je travaille dans une institution d'éducation spécialisée. Donc, le travail social est toujours en tunisie et en général, le travail social consiste en un grand énigme et un dilemme et souffre d'une grande crise en rapport, quel que soit en rapport avec la formation, en rapport avec la législation ou bien en rapport même avec l'emploi. Déjà, dans l'article, j'ai bien expliqué ça, surtout que la formation et la législation tunisienne demeure en béguie en matière des rôles et des fonctions de l'éducateur spécialisé. C'est premièrement. Aussi, la société tunisienne méconise et ne valorise pas le rôle de l'éducateur spécialisé au sein de ces institutions d'éducation spécialisée. En matière de l'emploi, vraiment, les modalités d'emploi sont très fragiles. Nous avons trois catégories et plutôt trois modalités d'emploi. La fonction publique qui s'arrête avant la révolution, avant le printemps arabe. Et la deuxième modalité, c'est une modalité conventionnelle entre l'Union générale tunisienne de travail et entre la fédération des associations travaillant du domaine du handicap. Il s'agit d'une situation très fragile. Et enfin, il y a des éducateurs spécialisés qui travaillent avec des contrats. l'emploi, surtout après la révolution, jusqu'à maintenant, le ministère des Affaires Sociales ne regrette aucun éducateur spécialisé au sein des institutions d'éducation d'éducation spécialisée. Donc, cette situation fragile, cette situation sociale, cette situation professionnelle, aussi cette situation politique, puisque les textes de loi ne valorisent même, restent ambiguës, ils ne terminent pas les rôles et les fonctions de l'éducateur spécialisé. C'est pourquoi on trouve des personnes qui ne sont pas qualifiées et travaillent dans ces institutions. aussi, le problème, c'est que je peux enfin, en fait, je suis un doctorant maintenant, je travaille sur cette question de l'agir socio-éducatif, je travaille sur les termes d'éducateurs spécialisés. Je trouve vraiment que quels soient les décideurs ou bien même les formateurs de ces éducateurs spécialisés qui sont des universitaires, toujours montrent des difficultés pour déterminer le rôle de l'éducateur spécialisé, puisqu'il n'y a pas de spécialistes dans ce domaine. Aussi, le travail social, nous ne sommes pas plutôt, les décideurs, nous ne considèrent pas en tant que des travailleurs sociaux. Nous nous considèrent parfois comme des enseignants et ça touche bien notre identité professionnelle. Aussi, les directeurs des institutions d'éducation spécialisée ne valorisent pas le travail de l'éducateur spécialisé et certains personnes ont toujours juré cette question « Êtes-vous spécialisé en quoi ? » « Vous êtes un éducateur spécialisé en quoi ? » je suis obligé d'expliquer à ces personnes que l'éducateur spécialisé est un travailleur socio-éducatif qui intervient avec les personnes en difficulté pour lui aider à s'insérer dans la société, etc. Donc, le problème c'est… Je pense que j'arrive à vous répondre à vos questions. Le problème en Tunisie n'est pas seulement un problème de la formation, mais aussi un problème des textes, un problème surtout dans un pays qui est en évolution, un développement. Le problème de l'identité professionnelle entreprenant et l'identité c'est un problème international. Tous les éducateurs utilisés dans le monde souffrent d'une crise identitaire et d'une crise de professionnalisation. Donc, je pense que j'arrive à vous répondre à vos deux questions, chers professeurs. Sinon, le micro, s'il vous plaît. Oui. Oui, merci infiniment de faire des réponses. Merci beaucoup. Et je pense que c'est très enrichissant à faire la contribution de nos amis de la Tunisie à ce colloque. En tout cas, infiniment, merci. Je laisse la parole à notre collègue qui modère. J'ai cru voir que dans ce panel, il y a beaucoup de communicants qui n'étaient pas là. Je ne sais pas s'ils sont maintenant présents. Peut-être qu'il faut relancer la parole. On est à 10h08 maintenant. Oui. Les communicants du deuxième panel, s'ils sont déjà là, je vais passer la parole. s'il y a encore une question par rapport à la communication de M. Salem. je pense que. Je voudrais prendre ma parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. OK, merci. OK, c'est Bini Paul. Je suis membre du comité d'organisation. Là, nous sommes à 10h. Il faut noter que l'heure qui a été mentionnée sur le programme, c'est en GMT plus 2. Donc, actuellement, nous sommes à 10h en GMT, donc c'est midi sur l'heure du programme. Donc, c'est l'heure de la pause et on devrait prendre une heure de pause et reprendre à 13h sur l'heure mentionnée sur le programme, ce qui correspond à 11h GMT. Donc, c'est ce que je voulais mentionner. Maintenant, le professeur Gislain Sommet a fait une proposition de savoir si les communicants du panel 3 sont présents pour que nous puissions entamer leur communication du panel 3 et comme ça, on pourra gagner une heure d'avance et finir un peu plus tôt. Ah, c'est vrai. C'est ce que j'avais à ajouter. Merci. Merci absolument. Merci beaucoup chers collègues Bini. Je crois que le décalage aurait... Il faut qu'on s'y adapte. Moi, je suis en train de regarder l'heure par rapport à l'heure GMT. Je vous dis que il fallait faire... tenir compte de l'heure depuis nos amis du Cameroun et des autres pays. Effectivement, si c'en est le cas, nous sommes normalement à midi 11 maintenant selon le... Et donc, effectivement, tous les amis du panel 3 sont là. Peut-être qu'on pourrait peut-être embrayer effectivement, comme l'a suggéré Giselin, comme ça, on pourra gagner une heure sur l'heure de la fin pour terminer un peu plus tôt. Si je me permets, vous m'entendez ? Oui, je vous en prie. en réalité, actuellement, il est 11h, le programme tient à l'heure du Cameroun. Donc, actuellement, il est 12h en France, il est 11h, à Yaoundé. Donc, vous comprenez, nous sommes bien dans le temps, nous avons une heure. Dans le panel de 10h30 à midi, on est bien dans le temps, alors ? Oui, bien sûr, puisque là, actuellement, en France, il est 12h, et au Cameroun, il est 11h, et le programme tient pas en compte l'heure de Yaoundé, en fait. Ah, ok, ok, d'accord. D'accord. C'est ça que quand je disais une heure d'avance, c'était justement qu'on continue avec le... qu'on récupère cette heure-là, cette heure de perdu parce qu'il y a eu des absents, et qu'on avance avec le prochain panel. D'accord. Ok, à ce niveau-là, il y a une communicante qui vient de se signaler dans le message. Il s'agit de Jamila et Mimouni. Je pense qu'on peut lui donner la parole. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je suis présente. Oui, merci beaucoup. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis présente et je fais partie du panel 2. On vous écoute. Je ne sais pas si vous m'entendez. Apparemment, il y a un problème de connexion qui est instable ici. On vous entend très bien, Jamila. Allez-y. Pour présenter votre promotion. Bonjour. Je suis ravie d'avoir participé par communication à cette première édition du Connock des défis et perspectives de la recherche scientifique en Afrique et vraiment un connoct qui est très riche. C'est une recherche exploratoire sur l'enseignement et l'employabilité de la mitrologie en Tunisie. Notre plan de recherche est structuré comme suit une introduction, problématique, méthodologie, résultats et discussions, puis une conclusion et perspectives. Notre objet est d'établir un état des lieux de la mitrologie en Tunisie, voir l'enseignement universitaire et les problèmes pour la professionnalisation en relation. Pour définir c'est quoi la mitrologie, la mitrologie ou la science de la mesure est un domaine technique qui représente un point de rencontre d'intérêt de plusieurs domaines tels que le domaine aéronautique, agroalimentaire, pharmaceutique, électronique. La définition qu'on trouve sur le dictionnaire sans agence c'est la connaissance des poids et mesures de tous les peuples tant anciens que modernes. Si nous faisons un petit zoom sur l'histoire de la mitrologie, au début, la mitrologie est à l'origine une pratique sociale de référence. Dans la littérature on trouve par la suite la mitrologie antique 3000 ans avant Jésus-Christ. Cette période les talents que les hommes avaient pris étaient des talents dans la nature et les idées universelles. On trouve par la suite la mitrologie du Moyen-Âge. Au 19e siècle il y a la mise en place du système nitrique à l'Europe. Au 20e siècle le triomphe du système nitrique et à nos jours la mitrologie est un revoir d'expertise et un enjeu pour le développement. Le fait le plus significatif de l'histoire de la mitrologie est la signature de la convention du maître à Paris en 1875. Il faut noter que la Tunisie a adhéré à cette convention sauf en 2012. la création de l'Afri-Mex système intra-africain de mitrologie en 2007. L'enseignement de la mitrologie a un impact très important pour la formation des compétences professionnelles et l'assurance qualité des services et des produits pour le marché de l'emploi essentiellement dans les domaines d'ordre technique et scientifique. A nos jours, la mitrologie représente vraiment un vecteur pour la promotion économique et une passerelle vers la compétitivité soit à l'échelle nationale ou internationale. Nous supposons que la qualité de la formation universitaire en ce domaine est absente ou bien non suffisante aux besoins du marché de l'emploi puisque le recours se vend à la sous-traitance de ces services mitrologiques ou bien à la formation complémentaire pour récupérer le manque en compétence de ces rétripés. Nous avons vérifié cette hypothèse par le biais d'un questionnaire à question ouverte et nous cherchons à déterminer les origines possibles de la divergence entre la formation académique et les besoins réels en compétence dans le domaine de la mitrologie. Nous allons aussi vérifier l'existence au nom d'un enseignement de la mitrologie, voir quelles difficultés à l'enseignement et à l'apprentissage, quelles stratégies de la formation pour la réforme. Nous avons pris comme exemple les difficultés à faire le calcul de la certitude de mesures. Nous cherchons à répondre aux questions de recherche suivantes. Est-ce que les difficultés sont dues au cloisonnement entre l'université et l'industrie ? Est-ce qu'elles sont dues à la complexité des concepts de la mitrologie, surtout en présence du formalisme mathématique ? Est-ce que cela est dû à une formation inappropriée aux enseignants ? Ou bien est-ce la formation continue pour les personnes en poste pourrait aider à surmonter ces difficultés ? Donc, notre échantillon est composé de 107 personnes distribuées entre étudiants, inscrits dans des disciplines scientifiques tous niveaux confondus, des enseignants pour des thématiques scientifiques, des experts du domaine et des professionnels en relation avec l'application de la mitrologie. Donc, pour le recueil de données, nous avons les données de notre questionnaire, renforcées par quelques données statistiques du diagnostic PTB. Donc, le diagnostic PTB, c'est un diagnostic réalisé dans le cadre d'un projet de collaboration entre le ministère de l'Industrie tunisienne et le Bureau international des poids et mesures pour renforcer le développement des compétences en matière d'assurance qualité pour l'exprime. Pour le traitement des données, nous avons récolté les réponses. Par la suite, nous avons fait une classification des réponses par catégorie. Par la suite, classification des réponses pour chaque question. Puis, nous avons mis les réponses par question par catégorie sous forme un tableau Excel et nous l'avons transformé en ces données Excel en représentation graphique et nous avons analysé les résultats. Donc, sur le plan enseignement, nous avons trouvé que presque 80% des personnes questionnées n'ont pas étudié la mitrologie tout au long de leur parcours universitaire. 23% des personnes ont étudié la vitrologie à l'université, mais ils déplorent la formation théorique et très basique. 95% des métrologues n'ont pas étudié la thématique à l'université. Ils ont acquis des formations spécialisées dans leur domaine au travail bien renforcées avec des formations à l'échelle internationale. 85% des professionnels affirment que le concept de l'incertitude de mesure est difficile à l'apprentissage ainsi qu'à l'application de l'existence de formalismes mathématiques en plus de la difficulté pour prendre tous les paramètres qui sont à l'origine des sources d'incertitude. C'est appelé couramment le méthode de 5M ou bien le méthode d'Ishikawa. Les étudiants déplorent l'insuffisance des cas pratiques pour bien assimiler l'opération de calcul et la dominance des cours théoriques. Les experts et les enseignants affirment la difficulté à l'enseignement, l'apprentissage et à l'application de l'opération de calcul de l'incertitude de mesure pour les non-spécialistes. Ils expliquent que c'est un processus expérimental complexe dans la majorité des cas. Sur le plan industriel et d'après le diagnostic PTB, un grand nombre d'entreprises disposent d'un service métrologique mais cette offre en service est très insuffisante soit en assistance technique et en formation aussi en service métrologique surtout les services les plus complexes. Donc, on trouve que les industries ont déclaré que les organismes de certification négligent ce volet dans leur audit. Donc, en récapitulant, la formation en métrologie, elle est jugée insuffisante, très basique et théorique. Le manque de laboratoire et de matériel pour les pratiques de la métrologie, le grand besoin en formation continue pour les diplômes métrologues comme pour les enseignants, ça nous donne donc comme résultat nous pouvons déduire que la formation académique elle est inadaptée aux besoins réels nécessitant une réforme au niveau des programmes des investissements et de la formation continue. Donc, comme conclusion, les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche nous donnent un aperçu général sur la métrologie dans l'établissement universitaire tunisien sur la qualité de la formation qui est jugée trop limitée, basique théorique non suffisante pour satisfaire les besoins de l'industrie tunisienne et sur l'état de la métrologie dans les entreprises. Des difficultés à l'apprentissage pour les étudiants confirmés par les enseignants résultant d'une confusion qui surgisse entre quelques concepts de la métrologie tels que la confusion entre le concept d'incertitude et celui de l'erreur, confusion entre l'utilité de la vérification et celle de l'italonnage, la confusion aussi entre les concepts de vérification et l'italonnage. Par rapport à la formation continue, les résultats obtenus prouvent un consensus sur l'importance et l'obligation de faire ce type de formation, surtout pour faire face au flux de développement technologique et quelle que soit une formation spécifique selon la particularité de la tâche du demandeur. En perspective, nous proposons d'aller vers une formation académique participative qui s'ouvre sur l'industrie, voir leurs besoins et leurs problèmes afin de concevoir un enseignement de qualité et adéquat au marché de l'emploi, formation en didactique de la métrologie en plus d'une formation en épistimologie pour les étudiants et les enseignants et nous proposons d'appuyer sur les champs de l'éducation scientifique de l'enseignement au collège puis au secondaire pour permettre aux élèves de donner du sens aux grandeurs et mesures. Et merci pour votre attention. Merci, Madame Djamila. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame, j'ai une question. D'accord. Je vous passe la parole. Merci beaucoup. Donc, je remercie Madame Djamila pour cette présentation. Je connais bien Djamila, elle est la première qui a travaillé sur la question de la métrologie en Tunisie. Et son travail consiste en une première une première plutôt une première piste pour le ministère de l'enseignement supérieur pour commencer de travailler et de penser sur cette question de la métrologie. Donc, ma question porte sur la question de la didactique de la métrologie. À votre avis, est-ce que la didactique professionnelle pourrait être une piste pour comprendre quelle soit l'activité des métrologues ou bien l'activité des formateurs en métrologie et est-ce qu'il est suffisant de travailler sur la question de l'activité pour retraiter la question de l'enseignement de la métrologie. Merci beaucoup. Celle, si vous voulez, vous pouvez répéter la question. J'entends vraiment très mal la connexion des très instants. D'accord. Si vous voulez vous écrire la didactique de la métrologie. Est-ce que c'est une solution pour résoudre le problème? Oui, c'est ça. La didactique de la métrologie, si elle peut résoudre le problème, c'est ça ce que vous voulez dire? Oui, oui, c'est ça la question. de faire enseigner la métrologie. Je commence tout d'abord par la nature de cette discipline. Vraiment, c'est un savoir complexe dont l'étude se fait par le découpage qu'on chante de savoirs spécialisés. Donc, il y a vraiment des métrologies. Des métrologies pour les chimistes, des métrologies pour les biologistes, des métrologies pour les mécaniciens, des métrologies pour ceux des informaticiens. Et tout ça, c'est vraiment, ça nécessite une formation à la base pour, c'est-à-dire une formation pour les enseignants surtout. donc, ça considère une première complexité. Donc, une étude, une didactique de la métrologie, donc, c'est-à-dire faire inscrire cette discipline dans des process et des concepts spécifiques pour cette discipline parce qu'elle est considérée, elle était oubliée dans notre société. Donc, c'est une pratique dans la société, du coup, qu'on a oublié d'enseigner la métrologie puisque dans notre esprit, connaître la métrologie ou la mesure, c'est évident, le temps que ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Elle doit être mise dans le cadre, dans des disciplines, des concepts, des méthodes pour pouvoir l'enseigner et non pas laisser les choses seules comme il est considéré maintenant en tant qu'un savoir de référence ou bien laisser les choses seules à le savoir d'action parce qu'un savoir d'action dans les laboratoires de la métrologie ne peut pas résoudre le problème. Elle devait avoir à l'arrière un savoir disciplinaire, c'est-à-dire des connaissances acquises tout au long du parcours universitaire pour pouvoir avoir un modèle complet pour la réalisation de l'activité, un savoir disciplinaire en plus d'un savoir d'action acquis dans l'expérience professionnelle pour pouvoir réussir la réalisation des tâches métrologiques. J'espère que j'ai pu répondre à votre question monsieur Salaam. Oui, merci beaucoup madame Jamila. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, allô? Bonjour, bonsoir. Bonsoir. J'ai une question. Oui, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais savoir quel est l'intérêt épistémologique de cette notion de métrologie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. je ne sais pas si vous me suivez. Oui, on vous entend très bien. Je pense que d'un moment à l'autre, je ne sais pas si la collègue qui a fait la présentation a entendu la question. Oui, c'était en fait pour savoir l'intérêt épistémologique de la notion de métrologie. Parce que lorsque je suis métrologie, ça me renvoie très rapidement à la notion de mesure et quand on parle de science, on ne peut pas séparer science et mesure. J'ai comme l'impression qu'il y a quand même une différence peut-être ou alors une spécificité qui soit propre à la notion même de métrologie. d'autres Docteur Il y a une autre main qui est en l'air, ou c'est la même personne qui pose la question? Est-ce que notre modératrice est là? Oui, je vous écoute, mais je ne parviens pas. Madame Jamila, j'ai l'impression que sa connexion… Monsieur Dizavé, la connexion est vraiment instable ici. Nous sommes en direct, donc il ne faut pas laisser beaucoup de silence. Donc la mythologie, vraiment, faire la mythologie à l'industrie ou bien étudier la mythologie, ça donne de la confiance pour les produits. C'est un garant pour l'assurance qualité, pour dire que votre produit, il est vraiment de qualité et que vous pouvez consommer ou bien vous pouvez acheter ce produit avec toute confiance. C'est mesuré pour donner de la confiance. Merci. 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 Je vous passe la parole, M. Ousmane. Ok, d'accord. En attendant, il y a M. Ousmane qui avait une question qui avait levée la main. Est-ce que vous pouvez prendre sa question en attendant? Il n'y a pas qu'on reste dans le silence tout le temps. Ok, bonjour. Ça va, non? Après sa présentation, vous allez prendre la part. Il y a beaucoup de temps. C'est bon? Oui, ça va, M. Ousmane. Ok, d'accord. Il y a des compétences et des besoins des jeunes. Ça va se dire que, avec la définition de l'UNESCO, c'est une acquisition de compétences pratiques pour les métiers des différents secteurs de la vie économique et sociale. Elle permet de fournir des opportunités et des facteurs de révolution industrielle. Fournir une main-d'oeuvre expérimentée et compétente dans le domaine de l'agriculture. Et ça, ça joue un rôle important dans le développement agricole de nos pays où la demande en sécurité alimentaire et, comment dirais-je, autonomie est suffisamment important pour le développement de nos pays. Et l'objectif de cette étude était d'examiner les changements nécessaires pour promouvoir l'enseignant professionnel agricole au Sénégal, en se concentrant sur les matériels pédagogiques et les stratégies des enseignants utilisés dans les classes. Et comme matériel, dans le matériel, nous avons fait une recherche qualitative avec des interviews semi-structurées. Dans les deux régions que nous avons eues, on a sélectionné deux écoles, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et les directeurs ont été enseignés et tous les enseignants de ces deux écoles qui s'activent dans le domaine agricole ou dans les produits animaux ont été interviewés. Et ça concerne sur le problème pédagogique de l'application de l'approche par les compétences, la mise en œuvre de leurs activités en relation avec le marché du travail. Et dans le processus d'analyse, nous avons utilisé le Windows Men of Pleasure, le logiciel Express Script. Le logiciel ActLys pour faire le codage, la catégorisation et la transcription des données que nous avons eu à identifier les dimensions des thèmes et les catégoriser et éliminer les différentes catégories qui se regroupaient. Et ça nous a permis aussi de voir la quintessence de ces différents thèmes et catégories. Au niveau des résultats, nous avons eu que l'ensemble des enseignants que nous avons eu à interviewer sont vraiment, sont très expérimentés. Et aussi leur niveau d'utile. Il y a une très variété de compétences pédagogiques et aussi d'expériences professionnelles et d'académie. Et beaucoup d'entre nous sont intégrés dans l'approche par les compétences, mais aussi c'est une nouvelle donne qui a été intégrée par l'État du Sénégal pour améliorer l'enseignement des jeunes et la fonction de la formation professionnelle. Mais seulement, les résultats révèlent que ces enseignants-là sont confrontés à des difficultés d'appropriation de l'approche par les compétences. Parce qu'il y a une insuffisance de la matière en matière d'apprentissage, mais les écoles aussi ne sont pas adaptées par rapport à cette nouvelle pédagogie, à cette nouvelle approche pédagogique. Un des intérêts a exprimé le sentiment d'avoir aussi un soutien insuffisant pour exécuter le programme d'approche par les compétences. Parce que tout simplement, il y a beaucoup, il y a un gap entre ce qui est dit dans le programme, mais aussi sur l'application de ce programme sur le terrain. Il y a un autre qui s'appelle Nihok, qui pense qu'il est nécessaire de faire des réformes et de rénover l'ensemble des écoles de formation professionnelle agricole, pour répondre aux exigences de l'approche par les compétences. Il y a aussi les enseignants qui ont des difficultés d'organisation, de gestion de l'application, des recommandations de ce programme-là. Il y a aussi le besoin de renforcement de capacité qui apparaît clairement dans ce genre, parce que la grosse erreur que les autorités ont fait, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué, ils ont mis en place ce programme-là, sans pour autant organiser systématiquement des programmes de renforcement de capacité des enseignants par rapport à cette nouvelle pédagogie. En même temps, renforcer les outils pédagogiques que ces enseignants-là ont besoin pour exécuter convenablement ce projet. Les programmes de renforcement de capacité sont des conditions obligatoires pour que les enseignants réalisent les objets dans l'APC. Mais ils n'ont pas eu ces informations-là. C'est pourquoi ils pensent qu'ils ne peuvent pas atteindre les objectifs fixés par ce nouveau programme. Et pour pallier à ces difficultés-là, les enseignants se sont organisés par des groupes de discussion et parfois même de recherche sur le net, sur l'application de l'approche par les compétences dans d'autres pays. Par exemple, surtout avec le Canada, ils disent mettre le focus sur ça pour essayer d'améliorer les conditions de travail et aussi sur les conditions pédagogiques qu'ils ont en classe. Parce que c'est de cette manière-là qu'ils perviennent à se faire de self-renforcement de la capacité, mais aussi avec les discuteurs entre collègues qui parfois partagent les documents ou bien le contenu de certains cours pour améliorer leur travail. Il y a aussi un autre problème qui apparaît dans l'application, parce que le contenu des cours ne sont pas les mêmes. Parce qu'il n'y a pas une harmonisation de l'ensemble des cours mis dans le programme. Par exemple, ceux qui enseignent au Nord, le contenu peut varier avec ceux qui enseignent au-dessus du pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a l'environnement qui n'est pas le même, mais aussi il y a le niveau des enseignants ou bien parfois des problèmes sociaux qui font que le contenu des cours ne sont pas les mêmes. Et il y a aussi un aspect assez important que les enseignants ont souligné dans cet aspect-là, c'est le changement de comportement et de relation entre l'enseignant et l'enseigneur. Dans l'ancien système, pratiquement, les étudiants étaient des spectateurs. Ils recevaient tout. Mais avec cette nouvelle donne, avec l'APC, l'approche par les compétences, les élèves sont au cours du système d'enseignants. Donc, ce changement de relation entre les deux parfois pose un grand problème. Les enseignants, vu leur compréhension du programme, doivent laisser une certaine autonomie de l'étudiant, des apprenants. Mais les apprenants ne sont pas prêts à ça. Donc, ça pose un grand problème dans l'assimilation des cours. Et aussi, les enseignants, il y a certains qui n'ont pas eu une phase d'adaptation par rapport à ce nouveau programme-là. C'est pourquoi ils déroulent difficilement les cours, mais aussi difficilement ils entrent en contact direct avec les enseignants, surtout en matière de pratique. Parce qu'il y a un changement drastique, mais aussi un changement fondamental dans l'approche pédagogique. entre l'ancien système que nous avons et l'approche par les compétences. Et ça, ça se comprend dans la mesure où il y a des changements qu'il fallait faire avant même l'application, surtout sur le plan des infrastructures et de l'environnement de travail de ces enseignants. Sur ce, nous arrivons à la conclusion sur les participants. Les participants ont convenu que l'expérience des enseignants dans leur premier poste, parfois, pose problème dans leur mesure où ils ne sont pas du tout préparés à la pédagogie. La moindre part de ces enseignants-là sont laissés en RAD et ils n'ont aucune matière en matière de pédagogie. Et ils n'ont aucun soutien dans l'enseignement. Ils sont laissés au RAD, même jusqu'à ce qu'ils aient, au moins quelques années plus tard, un renforcement de capacité. Et ça, ça impacte sur la réalisation de ces programmes, comme l'APC, mais aussi sur l'atteinte des objectifs de formation, surtout en formation professionnelle. et ça, c'est assez important comme facteur de blocage pour la réussite et la mise sur le marché des jeunes qui sont capables de répondre aux exigences du marché de l'emploi. Voilà, sur ce, je vous remercie, ce que je vais vous présenter. Merci de votre attention. Voilà, merci beaucoup. Bon, le docteur Lela, modérateur du panel. Je crois qu'on n'est pas en ligne. Je suis en ligne pourtant. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends maintenant, merci. Je prends la main. OK. J'étais en train de remercier M. Ousmane pour son intervention, et je demandais s'il y a des questions. Il y a un participant qui avait une question avant son intervention. Je ne sais pas s'il est là pour poser sa question. Oui, je suis là. D'accord. Je vous passe la parole. D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, mon intervention concerne la présentation de Mme Jamila. Voilà. Donc, je la remercie pour sa grande présentation. Donc, c'est une intervention qui m'a beaucoup intéressée. Donc, je voulais savoir un certain nombre de choses sur sa présentation, notamment la méthodologie. Donc, Mme Jamila a présenté un échantillon de 107 éléments, composé d'étudiants, enseignants, professionnels et d'autres. Donc, pendant ce sens, je voulais comprendre un peu la représentation des étudiants, enseignants et professionnels dans les 107. Et je voulais savoir aussi comment elle a fait pour atteindre son échantillon. Voilà. Donc, est-ce qu'elle a fait un entretien direct? Ou bien, elle a introduit la technique au poule de neige pour atteindre, ou bien, comment elle a fait pour atteindre son échantillon afin de pouvoir poser ces questions? Voilà. Donc, je vous remercie. Merci à vous. Dr. Jamila. Dr. Jamila, vous nous entendez? Apparemment, elle n'est pas là. Elle, je ne sais pas. En attendant que Dr. Jamila revienne, est-ce qu'il y a une autre question? Voilà. Donc, par rapport à Dr. Kané aussi, je voulais comprendre aussi la méthode d'analyse qu'il a utilisée. Est-ce que c'est l'analyse du contenu thématique ou bien l'analyse du discours qu'il a fait? Parce que dans son intervention, j'ai compris qu'il a fait une analyse qualitative. Donc, il voulait comprendre c'est quel type d'analyse qualitative il a fait. C'est-ce que c'est l'analyse du discours, l'analyse du contenu thématique ou bien. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Oui, par cette question, merci beaucoup de votre question. C'est assez pertinent. En fait, on a fait l'analyse par thématique. Maintenant, on a fait, on a, c'était des interviews, on a fait le code, on a transcrit, ensuite on a fait le codage, et on a regroupé les codages par thématique. Chaque thématique que nous avons créé, qui va répondre le mieux aux objectifs, nous avons classé ça, et ainsi de suite, pour pouvoir répondre aux différents objectifs qu'on s'était fixé. Déjà, le premier, on a fait des codes, ensuite on a regroupé les codes en sous forme de tête. Voilà, c'est ce que nous avons fait par cette sous forme thématique. Merci. Docteur Djamila, est-ce qu'elle est déjà là? Est-ce qu'elle nous entend pour répondre à la question? Bien. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un autre communiquant du panel 2? Est-ce qu'il y a un communiquant du panel 2 qui n'a pas exposé et qui aimerait le faire? D'accord. Nous allons en pause dans 16 minutes.